Merci. 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 Présent. Merci. Donc, nous passons au conseil normal du conseil municipal, qui va s'appuyer de l'État. Et, alors, qui est contre, qui s'abstient, merci. Décision, modificate. Merci, s'il vous plaît. Avant les décisions, j'ai une petite déclaration à faire, si vous permettez-vous. Merci beaucoup. Merci. Lors du dernier conseil municipal, j'ai annoncé que je me positionnerai comme un travail que j'ai accompli et que je souhaite continuer à réaliser au sein de ce conseil et de la CASA pour défendre les intérêts que valorise Golfe-Jean. Je me suis engagé en politique à vos côtés, avec comme seuls objectifs de défendre les valeurs de la République, la démocratie, l'intérêt général et d'améliorer le bien-vivre des habitants de notre commune. En me retirant mes délégations et mon travail au sein des commissions consultatives de la CASA, vous avez tenté de m'enlever tout moyen d'action. Vous avez rejeté mon application, mon énergie positive, mon désir profond et sincère de vouloir transformer et rénover ensemble notre cité pour le bien de ses habitants. En démissionant de ma fonction de premier adjoint, je n'ai jamais quitté pour autant la majorité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, vous m'avez définitivement exclu en ne m'inditant à aucune des réunions de la majorité que vous avez organisées et ce depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, je prends acte et je me positionne. Je me situerai donc dans l'opposition et ce, aux côtés de M. Falcou. Je ne suis pas un homme de regret. J'assume totalement ma position d'aujourd'hui qui est celle d'un élu qui veut se tourner vers l'avenir et qui souhaite imaginer quel est le meilleur choix à faire pour le futur de la commune. Mon soutien résulte de la volonté d'apporter à notre cité un renouveau par le biais d'un futur changement démocratique. Les habitants de notre commune en ont tassé des guerelles de clochers, de la politique politicienne, de la langue de poids. Et ils ont bien raison. Ils veulent du concret, des transformations dans leur vie de tous les jours. L'heure est donc au rassemblement de toutes les bonnes volontés qui ont comme valeur commune l'intérêt général, le bien-vivre ensemble, l'esprit d'équipe, l'équité, la confiance en l'autre et en l'avenir. J'ai pris le temps de la réflexion et du recul nécessaire avant de prendre cette décision. Lors des échanges que j'ai pu avoir récemment avec M. Fajkou, je me suis retrouvé dans son attachement à notre cité, bien sûr, mais j'ai pu également apprécier sa volonté, sa détermination, son engagement sincère, sa capacité à mener au bout un projet parce que rassembleur. Il sait que nos différences sont nos richesses, qu'il ne faut donc pas les combattre, mais les accepter. Aujourd'hui, je vous quitte, Mme Le Ré, sans aucune rancœur et sans aucune colère. Une page se tourne. Je soutiendrai M. Fajkou jusqu'à la fin de ce mandat. D'accord, écoutez, ça fait juste 18 mois qu'on sait quand même que vous êtes passés à gauche. Depuis deux, déjà deux conseils municipaux, nous savons que vous avez démissionné. Le seul motif qu'on vous a, effectivement, enlevé l'indemnité du fait que vous êtes, vous avez quitté la commune. Purement, simplement, professionnellement, je ne vous ai posé aucun problème dans mon sens, mais surtout comme président. Donc, à partir de là, je crois qu'on en reste là, les gens sont saturés au cinéma. Vous avez trois fois que ça dure, trois fois que vous nous mettez en scène. On a tous eu des départs et tout de suite. Donc, c'est pas nouveau. Donc, je vous remercie. Je ne peux répondre à ça. Je ne vais pas redescendre dans le cas de niveau, comme d'habitude. Vous êtes défendu, vous, déjà. Donc, ça me libère... La position, elle est claire. Ça me libère complètement de la perception que je m'appuie et qui, à mon devoir, vous avez dit la majorité. Donc, à partir du moment, de ce moment, la parole va être éclatée. Merci. Comme moi. Donc, alors, de toute façon... Si vous voulez, madame Léa, vous avez dit... Vous avez dit... Vous avez dit... Vous avez dit... Vous n'êtes pas convaincés. Par contre, M. Bertrand, si vous voulez bien toucher votre discours, si vous vous permettez d'avoir... M. Bertrand est présent, alors que votre représentant, nouvellement nommé, était absent. Alors, vous comprenez un petit peu. Alors, c'est très simple, parce que vous avez demandé la raison, effectivement. Alors, il faut savoir quand même, parce que M. Bertrand ne le savait pas, il s'intéresse un peu très peu, franchement, M. Bertrand. Tous les conseillers communautaires sont, de fait, acceptés par toutes les commissions. Toutes. Simplement, n'étant plus absent, on lui a retiré le droit de représenter, ce qui est tout à fait normal. M. Gana, vers qui je me suis conné, n'avait pas reçu l'indication. Je pense que c'est un petit problème de transmission par rapport au jugement des titulaires. Ce n'est pas très très grave, parce que de toute façon, nous avons tous les documents... Je dirais que c'est l'interprétation, vous avez la chance en vérité. L'information qu'on a eue à la communauté d'annumération est un peu différente. Mais en toute façon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Je vais vous laisser parler. Et je vais informer l'Assemblée qu'après la réfection, j'ai pris la décision de soutenir la candidature. que Jean-Noël Patroux possède une décision municipale. Voilà, c'est un dossier. Bien sûr, par le passé, je me suis opposé démocratiquement à certaines de ces idées. Mais on ne peut poursuivre sans limite cette ligne de commune qui mène toujours dans une impasse. Aussi, nous avons entamé avec lui des discussions qui nous conduisent aujourd'hui à me déterminer pour sa candidature au motif suivant. Il est temps de permettre aux jeunes générations d'être acteurs de l'avenir d'autres communes. Il n'a pas oublié les préoccupations essentielles des administrés ou oublié insatisfaites. Que m'aider avant tout le devoir intérieux de faire vivre et de dynamiser tous les secteurs économiques ? Que j'ai senti en lui un esprit fourrière sans préjugé, prêt à se remettre en question sur des sujets qui conduisent à un mieux vivre ensemble. Que par ses antécédents et son volontarié, il est le mieux passé pour rendre une gestion passiviste et routinière sans véritable vision que le quotidien. Pour ses antécédents et d'autres, il ne sera possible d'évoquer ultérieurement, je soutiens Jean-Noël Bakou, auquel je m'associe tellement. — Ça, c'est bien. — Voici ma déclaration. — On vient de vous en parler en amour. — C'est pas des autres. — Alors... Mme Saluki, s'il vous plaît, je vais... Mme Saluki, je vais juste être très court pour souligner quand même que ce qui vient de dire par M. Bertrand et M. Giraud est extrêmement fort, que cela dénote de leur part du courage, une volonté d'apaisement qu'on sent dans leurs propos, sans rien renier de leur parcours politique. Alors, bien sûr, je me réjouis de bénéficier des compétences et de l'expérience de deux poids lourds de la politique locale, des personnalités qui sont impliquées et reconnues depuis longtemps. Mais surtout, je me réjouis que les deux anciens premiers adjoints de la ville, qui ont travaillé dans des majorités différentes, soient capables de purger leurs différends sans les occulter, pour regarder dans la même direction en affirmant leur volonté d'élargissement à mes côtés. Les égaux sont mis de côté, pour une fois. Et je suis certain qu'ensemble ne seront plus forts pour servir Valoris-Golféjou. Je voudrais en terminer par là. Vous savez, moi, j'ai le fondement de mon engagement pour notre ville, notre ville à tous. Je suis vraiment convaincu que Valoris-Golféjou crève des divisions de clans dans lesquelles elle est empêtrée depuis des décennies. Et qu'il faut changer ça. C'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Il faut ouvrir les fenêtres, donner de l'air, des idées nouvelles à notre ville. Et mon groupe de rassemblement, qui a fait ses preuves, je crois, depuis 2013, et en tout cas qui travaille au quotidien depuis 2013, à vocation à accueillir les compétences. Donc nous continuerons dans ce sens. Et je trouve important de ne pas mépriser ses interlocuteurs. C'est une habitude qu'on a eue trop souvent dans cette assemblée. Je ne parle pas uniquement pendant ce mandat. Et je pense que plutôt que mépriser, il est temps de respecter. Plutôt que diviser, il est temps de rassembler. Et plutôt que parler du passé, il est temps de regarder vers la dernière. Ça s'appelle Renier, c'est ton mission. Bon, monsieur, les membres-là. Merci. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. C'est avec un certain plaisir que j'ai pu connaissance de l'ordre du jour numéro 3 et numéro 4 du conseil municipal du 28 mars 2019. En effet, c'est l'ordre du jour, là, l'article de l'année ce matin du 4 mars, faisant l'état de mon règlement à l'association Rassemblement pour l'avenir de Val-Louis-Volfe-Jouan, créée par M. Kémy Lucien. Mentionnez que je n'en ai pas informé l'exécutif municipal préalable. Et Mme le maire, je vous rappelle que vous m'en avez exclu depuis près de 3 ans, au même titre que Mme Lanza, en ne nous faisant plus participer aux réunions de majorité. Je vous rappelle que j'ai dû attendre le décès de M. Dubois, pour me voir réattribuer les délégations de représentation auprès du conseil d'administration du centre hospitalier d'Antibes, et du conseil d'administration du centre de l'eau-séjour. Ces fonctions m'ayant été subtilisées par l'administration de passe-passe. Je note que je suis le représentant de la CASA, aux autres municipalités, au point du conseil d'administration du centre hospitalier. Je vous rappelle également que j'avais raté votre équipe sur un projet qui avait pour but d'éviter la désertification médicale dans les interdits, pour but d'éviter le projet de montée des maisons médicales. Malheureusement, vous ne m'avez jamais reçu, et je n'ai jamais pu vous exposer le résultat de mes différentes réunions avec le plan médical. Je prends acte que vous n'avez pas pris la mesure du danger qui gagne la commune devant la population de Valois et de Golfejan, de ne plus trouver dans un futur proche de médecins généralistes, de spécialistes, voire des petites éthérapeutes. Les villes de Val-Donne-Sophia, Trois-Fort-les-Pars, Viot, Moins-Sarpou, ont montré une volonté politique forte en concrétisant l'installation de ces maisons médicales. Ne pouvant pas me contenter d'un rôle réduit à son strict minimum, comme me disait mon ami Henri, quand elle demande juste de lever la main, à qui est pour ? De baisser la main, à qui est contre ? De baisser les yeux, à qui s'abstient ? Je me suis posé la question, comment est-ce qu'il a valorisé le jour, sans ambition personnelle aucune. Je vous annonce donc aujourd'hui, officiellement, que je quitte la majorité pour participer à un nouveau projet, avec une nouvelle équipe, et à l'ambition de rendre un débat possible, où chacun sera écouté, entendu, et surtout respecté. Je tiens à dire à toute l'équipe municipale que vous gardez toute ma considération. Merci. Je vous remercie, monsieur Léo, on est là, vous nous enlevez un point terrible. Parce qu'effectivement, lorsque votre campagne n'a pas été élu à le journal de commerce, immédiatement, vous avez dit à certains élus ici, qu'un an avant les élections, vous décideriez de démissionner. Donc, ça fait juste trois ans qu'on sait... C'est des règles, ou ça ? Non, c'est pas des règles, ou ça ? Les élus de la majorité m'ont raconté. Je vous respectez mon roi. Effectivement, je vais essayer de travailler également pour vous. Voilà. Donc, ensuite... Ça n'a aucune ambition politique ni financière. Vous parlez du conseil des surveillances de la Fontaine, c'est ma plus grande heureuse. Parce que je travaille souvent avec le directeur de la Fontaine, qui est également le directeur du Côte-Santé, et à mon grand moindré, il m'a affirmé qu'il ne vous avait jamais vu à l'hôpital de la Fontaine. Alors, pour moi, je signe des feuilles de présence sur l'ensemble de 2016, où on va réattribuer la délégation. Je crois que vous pouvez faire un déconneur. Pour quelqu'un, vous pouvez faire un déconneur. Je vais faire un déconneur, parce que je peux le produire, c'est quand je vous présente. Je vais pas le demander à monsieur le directeur du Côte-Santé, parce qu'il vous les produira. Comme j'ai assisté pour une réaction de vous, j'ai vu le temps sur mon temps de travail, comme vous le savez. C'est la parole du directeur. En ce qui concerne... Ah, ce sont les fonds que vous avez bien, moi. Bien sûr. Monsieur Gannard était avec moi, donc il a été féminin du rapport que nous a fait. En ce qui concerne le Côte-Santé, on ne vous a pas vu. On vous avait nommé volontairement pour représenter les professions libérales, les médecins généralistes. On ne vous y a pas vu. Donc je regrette, et ça a été vraiment pour moi une très grande honte, parce que je pouvais effectivement nommer quelqu'un d'autre. Je vous ai choisi pour l'envergne. Ça a été à l'échelle, ça a été une erreur. Je regrette. Donc aujourd'hui, les choses sont claires, et j'en suis très satisfaite. Oui, oui, bien. Voilà, c'est très bien. Donc si on peut continuer, c'est bien aussi. Donc, décision municipale prise par le maire envers la disposition de l'article 1924-LH2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, nous allons passer, suite à la dénonciation de M. Fakou auprès des services de la préfecture. La préfecture m'a annoncé qu'il fallait que je pose, avant le budget, le rapport de situation en matière d'égalité, pas en or. C'est la loi. La préfecture vous a rappelé la loi. Oui. Enfin, je vous assure que de dénoncer, il suffisait de passer un petit mail, je vous en passe beaucoup, de dire simplement que vous avez omis au service, parce que c'est une tradition. Le mail, vous l'avez reçu, Mme Saluki, plus d'une fois. Non, je n'ai pas reçu de mail sur le rapport de situation en matière d'égalité. Eh bien, je le reproduirai, Nismata l'a reçu également. Donc, la préfecture a été avertie, elle m'a appelée en me demandant s'il était possible. Voilà. Donc, il est possible, je donne la parole à M. Salli. L'égalité entre les femmes et les hommes dans ce domaine est un principe constitutionnel depuis 1946. Ce principe a été précisé dans la loi numéro 43-634 en 21 juillet, ainsi que dans la loi numéro 2012-347 en 22 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi loculaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents convaincués par la fonction publique, la lutte entre les discriminations et portant une meilleure disposition relative à la fonction publique. La loi 2014-173-414 pour les qualités réelles entre les femmes et les hommes. Le décret numéro 2015-761-233 relatif au rapport sur les situations en matière d'égalité entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales, prescrits aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d'élaborer un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. L'article L23-1-2 du code général des collectivités territoriales dispose, et je lui donne le titre de texte intégral, dans les communes de plus de 20 000 habitants. Préalablement au débat sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire, et orientation et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux autres en plus de 20 000 habitants. Les modalités et contenus de ce rapport sont précisés par décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015. Il appréhende la collectivité comme employeur, en présentant la politique des ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, l'amélioration, articulation, vie professionnelle, équipe personnelle. Au-delà de l'état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il présente également des politiques menées par la commune en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et les hommes femmes. Il est donc demandé aux réunis municipales considérant l'effet de loi rappelé ici présent de prendre acte de la présentation de ce rapport sur la situation en termes de matière d'égalité qui doit être présenté pour l'année 2018. Vous avez le rapport qui vous a été présenté et à travers différents tableaux, je ne comprends pas l'introduction qui reprend le terme de cette délibération, vous avez à travers différents tableaux l'image réelle de la répartition homme ou femme dans le sein de la mairie de Valorice-Golfes-Juan par catégorie, par filière, par type d'endroits, par type de rémunération, par type de temps d'activité, sur les embauches, sur les comptes épargents, sur les positionnements. Vous pourrez remarquer, et on le savait tous, que la mairie de Valorice-Golfes-Juan a une image tout à fait correspondante à la réalité des choses. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, les femmes s'occupent plus de leurs enfants, donc elles font de plus de congés de parentalité, les femmes sont plus présentes dans les filières administratives, éducatives, elles sont moins présentes dans les filières techniques, dans les filières sportives et dans les filières policières. Vous avez un certain nombre de chiffres et de documents qui vous font état de la situation. Sachez qu'au sein de la DRH, de la commune de Valorice-Golfes-Juan, d'Angers, la délégation, nous essayons, bien sûr, autant que faire ce que, d'arriver à une égalité la plus parfaite et même de promouvoir de temps en temps certains hommes à prendre des congés parentaux parce que c'est important que le père et la mère soient présents auprès de l'enfant. Nous essayons donc, non pas d'arriver à une égalité parfaite, mais nous essayons d'arriver à la meilleure solution possible pour l'agent et pour la famille de l'agent. Et si vous avez d'autres renseignements, je suis à votre disposition. Bon, merci. Donc, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport. Oui, donc, ce rapport est une obligation légale depuis l'année dernière, depuis 2018. C'est pourquoi l'année dernière, je vous avais demandé s'il était produit. N'ayant pas de réponse, j'avais envoyé un mail à l'époque. N'ayant pas eu de réponse non plus, j'en avais parlé au Conseil municipal puisque ça avait été, ça doit être présenté avant le vote du budget. Donc, j'en avais parlé au moment du budget. N'ayant pas eu de réponse, j'avais alerté la préfecture. Donc, quand on alerte la préfecture, quand une loi n'est pas respectée, on n'appelle pas ça une dénonciation, mais une alerte, parce que le rôle d'un premier magistrat, c'est justement de faire respecter la loi. Et ensuite, j'avais laissé passer tout de même le budget puisque j'avais eu une réponse du référent départemental, de la référente en l'occurrence, départementale à l'égalité, qu'elle s'était tournée vers la ville et que la ville s'était engagée à produire ce rapport dès que possible. Là, on avait le vote du budget lors de ce Conseil municipal. Quand je regarde l'ordre du jour, pas de rapport à l'égalité. Donc, une nouvelle fois, j'alerte en urgence les services de l'État et là, miracle avant-hier, vous nous faites parvenir cette délibération, peut-être parce qu'il était rappelé que ne pas présenter cette délibération présentait un risque pour valider le budget. Quoi qu'il en soit. Si vous me permettez, on avait présenté ce rapport au comité technique aux années et on a considéré ce rapport. C'est peut-être effectivement un oblige d'avoir de l'aérage de le présenter en rémunération, mais le rapport avait été... S'il est sorti, ça va être qu'il existait et qu'il avait été présenté en l'occurrence. Il n'a pas été présenté aux élus, il n'a pas été présenté au Conseil comme c'est la loi. Pour moi, c'est un manque de rigueur inacceptable. Je trouve que ce n'est pas dur de faire les choses correctement, surtout quand elles sont faites, c'est intéressant. Pour moi, c'est assez révélateur du manque d'intérêt que vous aviez jusqu'à présent sur cette question de justice au sein de la collectivité. D'ailleurs, en ouvrant le rapport, on constate qu'il n'y a pas une phrase sur les politiques menées par la Commune en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Là, je dis une phrase de la délibération. En revanche, il y a des données statistiques intéressantes. Vous en avez cité plusieurs, M. Salmon, donc je ne vais pas revenir dessus, avec parfois les intentions de la Ville pour corriger les inégalités. Il y a une donnée qui retient tout particulièrement mon attention, c'est les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à compétence égale. À la mairie de Valois-Hys-Golfes-Johan, à compétence égale, plus on monte en qualification, plus l'écart de salaire est important. Je prends juste ces chiffres qui sont très parlants. En catégorie C, les femmes sont payées seulement 3% de moins que les hommes. Mais en catégorie B, elles sont payées 15% de moins que les hommes. Et en catégorie A, elles sont payées 22% de moins que les hommes. Et pour le régime indemnitaire, le phénomène est accentué, c'est-à-dire qu'en catégorie C, les femmes perçoivent une indemnité 28% plus faible que les hommes. En catégorie B, elles perçoivent une indemnité 46% plus faible que les hommes, avec une indemnité quasiment divisée par deux. Ce qui est la même chose pour les catégories A, 44%. Si je cite ces chiffres, c'est parce que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, enfin, si je réclame ce rapport, ce n'est pas pour le plaisir d'embêter. C'est parce que j'ai la conviction profonde depuis des années que ça a des implications concrètes et des impacts directs sur la vie de centaines d'agents de Valorise Golfe-Jean et de leur famille. Et négliger ces questions est pour moi une grave erreur. Et peut-être que ce premier rapport vous permettra d'en prendre conscience. Est-ce que vous ne connaissez pas du tout le fonctionnement de la fonction publique ? Là, vous êtes sur une théorie des chiffres. La réalité, vous pouvez être catégorisé et avoir des fonctions, des responsabilités qui vous donnent droit à des indemnités supérieures. C'est la seule différence. Pourquoi les hommes en ont plus que des femmes à ce moment-là ? Ce n'est pas les hommes en ont plus que les femmes. C'est simplement que dans certaines filières, effectivement, les hommes ont des missions différentes. Et il y a des femmes qui sont aussi bien émigrées. Je vous invite à faire une plus petite formation avec la DRH que vous venez de la clé. Donc, effectivement, on ne va pas faire... Arrêtez de vous cacher derrière les services. Non, non, je me gâche pas. Monsieur, il y a une fonction publique. Ce n'est pas un entretien dans le droit, dans le gauche. Un élu, il pose une politique et on laisse les fonctionnaires travailler. De manière dont vous les taclez sans arrêt, ne représentant pas un rapport, un membre de rigueur, un... C'est vous qui ne présentez pas le rapport. Le rapport a été fait. Ça va directement... Ça s'appelle ressources humaines. Ça va directement tacler des responsables qui travaillent énormément. Et que je remercie au nom de la majorité pour un travail énorme. Je crois que M. Salon va pouvoir communiquer de ce travail et ce n'est pas très honorable. Et donc, qu'allez-vous faire pour corriger ces écarts de salaire ? Imaginez que ma lobby serait que maire-femme, mes femmes sont mal placées. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Mme le maire. M. Falcourt, vous allez servir toute la tour. M. Falcourt, si je peux me permettre de poser une question, je peux vous ouvrir le mot. Du coup, qu'allez-vous faire ? Quand M. Giraud, je termine, quand M. Giraud était aux affaires, quand nous sommes arrivés, là, il y avait des inégalités énormes, énormes. Quelles autres ? S'il vous plaît. Oui, 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 oui. Grâce au RICEP, on a fait un nombre de réajustements absolument considérables. Il y avait des anomalies, des inégalités, des injustices. Des injustices. Au moment de la campagne, on en parlera, Mme. Pour apaiser et revenir sur le fond, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre, si vous comptez en mettre en œuvre, pour corriger cette inégalité salariale ? Moi, il a loin, M. Chaque fois qu'une femme ou homme, parce que moi, je ne fais pas la différence, chaque fois qu'une compétence de sexe féminin, de sexe masculin, se présente, on lui donne ce qui lui est dû. Et j'en donne un parlement d'honneur et je vais personnellement à ce que ce soit fait. Mais comment vous pouvez dire ça avec des chiffres que vous avez parlé ? Parce que vous ne connaissez pas le détail. Vous voyez un tableau qui... Non, mais madame, venez travailler dans les commissions, ce sera bon. J'aimerais qu'il y a de vous qui est... Tout il n'a pas rien à dénudier les commissions, madame. Simplement, au niveau de la RH, c'est une chose sans être trop caricaturale. Il est vrai que dans la fonction publique les évolutions des salaires sont un peu difficile puisque dans le secteur privé. Faire évoluer une grille caractère, faire évoluer une grille de l'unité au niveau des marines est une chose très compliquée. On a essayé de donner des réponses ponctuelles qui ne sont pas satisfaites. On a essayé de donner une prime CIA que l'on pouvait donner en dehors des barrains, des grades, de l'avancement, des arrêtés, etc. Donc on essaye de donner des outils pour être effectivement contrebalancer cette rigueur, cette lenteur, cette lourdeur et bien comme vous voulez sans faire toutes les caricatures d'été l'échange entre le privé et le public. On essaye de faire évoluer la grille de l'unité et la grille d'une rémunération des agents en fonction des compétences, en fonction de l'implication de l'agent au sein de la commune, en fonction de l'intérêt qui porte à la publique. Comme l'a dit Mme le maire qui soit en fond ou peu à fond, nous essayons de faire évoluer cette échange. C'est une lourde terrible. C'est un héritage quel que soit les décidions. On essaye par la mesure du moyen d'évoluer, de trouver des solutions, de proposer, de revoir les régimes de l'unité, de revoir le montant de l'unité. On essaye que le DRH travaille tous les jours en direct avec M. le ministère le nouveau directeur général des services qui a mis la DRH en position première dans ses préoccupations. On essaye de travailler en permanence pour justement gommer ces défis-là. On a besoin de plus de temps. On a besoin de plus de temps. Mais croyez-moi, c'est un problème important pour nous, c'est un problème important pour la de maillard et nous décidons de régler ce qu'on a. Et l'année dernière, vous nous aviez accusé d'avoir fait exploser le budget du personnel et c'est justement parce qu'on réajuste en permanence et on ne laisse rien passer. C'est-à-dire chaque fois que quelques missions supplémentaires changent le secteur qu'il est réajusté et on a remonté toutes les personnes qui étaient injustement obligées. Mais ce n'est pas pour ça que le budget personnel a augmenté, c'est parce que vous avez mis en place le RIC7. Enfin, il faudra dire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Le RIC7, on a rattrapé des dizaines de personnes qui avaient été complètement oubliées, monsieur. Mais ensuite, que le RIC7, vous le fichiez. Il faudrait dire n'importe quoi. Mais arrêtez un peu, c'est insupportable. On travaille avec des professionnels, monsieur Falcourt. Fait pas coucou à la Chiragie. Je fais coucou à qui je veux. Mais c'est à Euristan, quoi. C'est à Euristan. Donc, voilà. C'est un... C'est un... C'est un... Donc, nous allons passer au point 4. Alors, effectivement, je suis désolée, pour que vos numérotations seront un petit peu modulées et à ce recré partie de la délégation sur les plages numériques. Donc, le point 4. de la délégation de la délégation de représentants au sein du conseil d'administration du centre de ce qui fait le délentir. Donc, suite, évidemment, à la démission et les multiples événements et les coups que nous avons pu dans nos mêmes en connaissance, je vous propose au nom du groupe majoritaire la candidature candidature du docteur Marie-Béatrice et Alain Portier, qui s'excuse aujourd'hui parce qu'elle donne une conférence à Valérie, donc, vraiment, elle doit être là. Y a-t-il d'autres candidatures ? Voilà. Donc, je vous propose un vote à manoeuvrer qui est contre moi, qui s'abstient. Merci. Désignation de représentants au sein du conseil d'administration au sein de l'on séjour, donc, pour les mêmes raisons, alors là, il y a eu une conférence qui est contre donc, je vous propose au nom du groupe majoritaire la candidature du docteur Manto Marie-Béatrice et Alain Portier, y a-t-il d'autres candidatures ? Mais la législation parlementaire la législation que vous souhaitez n'est pas correcte d'indiquer madame Marie-Béatrice Oui, c'est une copie J'entends bien que c'est qu'il y aurait un copie s'il y avait une femme du pète madame Marie-Béatrice qui est en place du docteur de l'on séjour du temps de l'on séjour et de l'on séjour Donc, je vous annonce que c'est le docteur Manto et Alain Portier qui a été présenté dans Carmin Leclé qui est contre qui s'abstient Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie madame Leclé qui est l'année dernière fois Pour le sang de mon séjour je me laisse le porte-parole d'une personnelle qui a un travail envirable vous savez un néant flou tendu et avec un turnout terrible puisque il y a un manque à la fois d'être soignante et la première qui ne sont pas remplacées Sachez que les résidences sont là-bas une fois par semaine que les familles sont obligées de monter quasiment tous les jours nourrir les pensionnaires je pense que puisque vous êtes président du conseil d'administration du sang de nos séjours vous pouvez faire vous remercie à monsieur Séché le directeur c'est lui d'égard du sang de nos séjours il y a une action à faire à ce niveau-là parce que ce n'est plus acceptable voilà merci donc le point 6 autorisation de signature des sous-tétés pour les lots de procédure 2, 3, 4, 5 et 6 suite à la chance de délégation des services publics pour les présences en établissement d'ADR de plage et d'activité multi située sur la plage naturelle du soleil alors par exemple sur une concession 6 14 mai 1991 l'état a confié à la commune de l'entretien et l'exploitation de la plage naturelle située à l'ouest des lignes pour le poids de Jean et ce pour une douée de 2 ans avec l'échéance c'est le 31 décembre de 2003 donc vous avez parlé de l'administration de l'administration liée à ce de cette concession alors les libérations du 18 décembre 2014 la commune a sollicité une nouvelle concession pour une durée de 12 ans le dossier de concession a été déposé pour la situation de l'administration je vais vous embêter mais je crois qu'on n'a pas voté elle a été coupée au début c'est un contact avec les décisions municipales elle a lu le titre et ensuite la mention de M. Bertrand je ne crois pas qu'il soit passé dans cette concession il aura été débité 4 établissements balnéaires de tâches et un établissement d'activité qui sont numéro 2 3 4 5 6 un avis de mise en concurrence a été publié dès 16 et 18 avril 2018 dans les différents organismes le jouet niveau européen le dépôt à l'idée niveau national le dépôt à l'idée matérialisation des marchés publics de la ville à l'EBS et l'enregistrement de ce matin la date la date limite de remise des prix a été fixée au 4 mois de 2018 la commune a reçu 9 prix par le donné et pour remettre à l'économie à l'économie à l'économie 3 candidats ont été éliminés à l'économie la SAS WV SP Hélène la SARL La Plague des Bautiers et la SARL Picasso et 6 candidats ont été annulés à l'économie la SAS Garcia la SEL de la VICE de la SEL SARL la SARL la SARL la SARL la SAS JV et la SARL quelque part de la SEL les offres à l'économie sur la base de critères non hiérarchisées et pensées au règlement de la consultation comme sur offre financière proposée qualité de l'offre bannière et de l'économie proposée qualité technique de l'offre la commission concession s'est réunie le 26 octobre 2018 à émire l'avis concernant les axes de négociation à mener madame le maire de la ministre Poste-Dur a fait engager librement toutes les discussions ultimes avec les 6 candidats pour la loi de la politique sans les points de négociation avec le date limite de remise des éléments de réponse au 23 novembre 2018 à 12h l'ensemble des candidats agréés ont présenté leurs documents dans les délais impartis la commission concession a établi un classement promisoire en tenant compte des taux de préférence indiqués par les candidats comme des premiers règlements de consultation donc les lots sont pour le premier lot procédure le premier est la SAS JP Water Sport et le deuxième la SAS Garcia pour le lot le procédure numéro 3 le premier la SARA quelque part en soleil et le premier la SARA la SARA quelque part au soleil le procédure numéro 5 la SAS la SARA par le celui de chez la SARA BD au deuxième pour le lot de procédure numéro 6 la SARA BD sont retenues en conséquence sans retenues pour le lot d'activité d'optique la SAS CJP Water Sport pour le établissement banné numéro 2 la SARA quelque part pour le lot banné numéro 4 la SARA pour le lot banné numéro 5 la SARA pour le lot le lot banné numéro 6 la SARA les VRO en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le code de la propriété des personnes publiques vu le code général de collectivité territoriale notamment l'article L 411-1 à L 1411-8 vu le décret numéro 20 2016-6 en outil premier déjeuner 16 pour la concession vu la dégustération numéro D E 14 0 0 30 au principe en date décembre 2014 sollicitant une concession auprès du État pour la plage naturelle du soleil vu la délibération numéro 2 1910-810-0 14 octobre 2018 après une clause financière applicable à la concession générale vu l'arrêté préfectoral du verbe pour la concession état-lienne a passé pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2019 vu la vie favorable de la concession consultative des services publics locaux en date du 19 mars 2019 vu la délibération numéro D.E. 1803-306-B 3 avril 2018 dans le lancement de procédure de délication de services publics pour une prestation de cartes de l'établissement balayère et un lot d'activité économique considérant les avis de mise en concurrence pendant les 13 et 16 avril 2018 au jouet à l'ordre des A.O.F.T.N. et en conclumant à l'espace d'infici à la taquine une remise du 4 au 4 juin 2018 considérant les années de la commission de concession en date du 14 juin 2018 pour le verbe de l'établissement du 4 octobre 2018 pour la commande de l'établissement dans les 70 d'offres de l'établissement de l'agré le 16 octobre de l'établissement pour la toute la part en négociation par la commande de l'air et le 2 octobre de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement considérant la torture de l'établissement à l'établissement du 17 janvier 2019 pour la SAS Garcia et la SAS JT WaterSport et le 29 janvier 2019 pour la SARL Sovitch la SARL l'établissement pour la SARL de l'établissement de l'établissement et la SARL quelque part en soleil considérant le rapport de l'information de l'initiative au préal à la délimération autour de la signature du prêté présentant l'intigratité de la procédure de l'économisation du choix de l'éducation et économie générale et contraint d'attribuer le lot d'activité de l'initiative de l'initiative numéro 2 le sous-concession de l'initiative situé sur la plage de la plage du soleil avec la SAS JT WaterSport représentée par le pro-gérant de M. Dolle et M. Jean-Pierre de l'initiative de l'initiative de l'initiative et pour la part variable 7% de l'initiative c'est important d'attribuer le lot d'établissement d'avenir numéro 10 mois le lot de sous-concession numéro 2 situé sur la plage naturelle du soleil avec la SAS aérienne quelques plages au soleil représentée par son gérant M. Julien Nataf 6 4 avenue de l'Est à gauche de juin pour une durée de 12 ans et moyennant le versement d'une redevance à la commune de l'initiative comme suit 52 euros par mètre carré de la part fixe et prend la part barrière de 2,5% du CA en 2019 2,6% du CA en 2020 et 21 puis à compter de 2022 jusqu'à la fin de la concession de 2,8% du CA hors taxe d'attribuer le lot d'établissement d'année numéro 4 le lot de sous-concession numéro 3 situé sur la plage naturelle du soleil avec la SAR à la Décanton représentée par son gérant M. Marc Pascal 1 6 de la plage 06 220 pour une durée de 12 ans et moyennant un mercenement d'une redevance à la commune fixe comme suit 43 euros de mètre carré pour la part fixe et pour la part barrière 3% de l'affaire hors-taxe d'attribuer le lot d'attribuer le lot de l'établissement de l'année numéro 5 le lot de sous-concession numéro 4 situé sur la plage naturelle du soleil avec la SARL Sobich représentée par son gérant M. Bernard Jean-Marie 510 chemins d'alternet des pignasses 06 400 pour une durée de 12 ans et moyennant un versement d'une redevance à la commune fixée comme suit 50 euros de mètre carré pour la partie fixe et pour la partie variable par comptant 3% du chiffre d'affaires hors-taxe d'attribuer le lot d'établissement de l'année numéro 6 le lot de sous-concession numéro 5 situé sur la plage naturelle du soleil avec la SARL BBRO représentée par son gérant M. Martin Rodolphe 632 routes de grâce 06 200 pour une durée de 12 ans et prévoyant le versement d'une redevance à la commune de fixer comme suit 30 euros de mètre carré pour la partie fixe et pour la part variable de 23% du chiffre d'affaires hors-taxe d'autoriser Mme le maire ainsi l'ensemble des différents sous-traités et leurs annexes sous réserve de la vie favorable du commissaire et de la signature de la commission générale d'État-ville les recettes en résultat seront intégrées dans les budgets communaux pour l'instant vous avez donc en annexes tous les documents relatifs à ces concessions des questions et vous voulez merci pour cette occasion nous allons la remontée mais bon on est quand même assez réservé dans la mesure où le commissaire n'a pas donné sur ces conclusions c'est quand même embêtant d'anticiper cette procédure qui est obligatoire et vous avez un risque quand même majeur d'un retour des désirs là-dessus de tant que le fait relancer il y a déjà encore les permis de concessions qui sont en cours voilà donc on ne peut pas entraver la procédure parce qu'on compte du conseil important qu'il y a effectivement de couper les tâches rapidement pour les concessionnaires mais le risque il est bien réel merci l'enquête publique se termine donc la semaine prochaine à ce jour il n'y a pas eu de remarques importantes qui ont été relevées par le commissaire enquêteur et donc dès que son rapport sera rendu l'Etat signera la concession qui sera à FR3 on commence à délibérer avant que le commissaire enquêteur ait déposé ses conclusions moi je sais que le commissaire enquêteur ça ne me plairait pas beaucoup pour vous rassurer monsieur Giraud nous sommes accompagnés par les services de la préfecture et dans les commissions il y a toujours la répression des fraudes d'autres questions oui madame le maire je souhaiterais savoir en quoi consistent les activités nautiques de ces plages c'est à dire c'est des activités à roteur une activité c'est une seule activité qui est à roteur pour affaire le soleil alors est-ce qu'il est prévu par exemple est-ce qu'il est prévu des jet-ski non 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 ça avait été déterminé il y a quelques années dans la mesure où effectivement on avait fait des réunions où il avait été dit que les vérains ne le souhaitaient pas qu'il y avait une pollution qu'il y avait une nuisance etc et une dangerosité particulière donc ça serait ça serait exclusivement du ski nautique et éventuellement du parachute ascensionnel je suppose tout ce qui est tracté tout ce qui est tracté donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci alors je vais vous je vais vous demander de revenir un peu en arrière effectivement comme j'ai été interrompu je n'ai pas donné lecture des décisions municipales donc c'est les décisions municipales 1901-0001 du 12-12-2018 aux décisions 1903-0094 du 6-03-2019 est-ce qu'il y avait des réflexions sur ces décisions non merci point 7 convention à passer avec le SDIS pour la surveillance des plages 6 ans 2019 donc comme vous le savez l'année dernière nous avions à la fois la SNSM et le SDIS donc les pompiers ça s'est parfaitement bien passé et nous avons choisi cette année de leur confier les deux plages la plage du midi la plage du midi et la plage du soleil le coût estimé de 49.768 pour deux postes de secours comprenant notamment les frais de personnel les repas le matériel médical le nombre de sapeurs pompiers affectés par postes un chef de poste et deux à trois équipiers par poste donc on a essayé à plus tout à fait remarquable avec un secours immédiat puisque les pompiers sont présents avec tout leur matériel de secours ce qui nous fait une intervention et une réactivité immédiate comme vous avez pu le remarquer les saveurs pompiers restent en permanence en bord de mer et circulent sur le littoral ce qui fait qu'avec leur paddle ils interviennent directement lorsqu'il y a un malaise quel que soit de la naissance voilà donc je vous propose d'approuver la convention de surveillance des baignades à passer avec le service départemental d'incendie et de secours des altes maritimes représenté par le président du conseil d'administration pour la saison 2019 pour les plages dites du midi et du soleil d'approuver le montant estimatif de cette préception fixé à 49.780 8,96 euros montant qui sera arrêté définitivement à l'issue de la saison au vu de jours réels de vacations et du grâle des pompiers affectés donc il y a quand même une petite barrière d'autoriser madame le maire à signer l'indique convention les crédits destinés au financement des dépenses liées à cette convention sont inscrits au budget correspondant de l'exercice 2019 de la commune oui une petite question de détail je n'ai pas trouvé l'amplitude horaire de fonctionnement c'est 12h mais de quelle heure à quelle heure vous avez dit à la convention parce que souvent les inscrits sont à la table du moment sur les plages non pas les pompiers c'était un petit peu vrai bon c'est pas une critique mais c'était un fonctionnement différent effectivement les pompiers sont là dès 9h le matin jusqu'à 18h et la première période qui est la période ponctuelle ça repose auquel concept ponctuelle à leur désir à leur envie comme un jour d'y aller non c'est le week-end le week-end c'est pas le week-end merci c'est-à-dire qu'il y a comme l'année dernière il y avait le tapis là cette année on renouvelle parce que c'était un peu obsolète et on organise différemment cette plage-là cet accès-là avec des pompiers qui ont parfaitement l'habitude des personnes à mobiliser le week-end et qu'en est-il de la sécurité au niveau des plages privées est-ce qu'il y aura un maître nageur comment ça va se passer c'est toujours obligatoire un maître nageur un maître nageur par concession oui d'accord alors après bon ce nom il s'organise voilà c'est une obligation c'est une obligation d'accord merci voilà donc je vous invite à voter qui est contre qui s'abstient merci constitution d'un groupement de commandes entre la commune le CCAS et l'office du courir pour la passation de marché public des services de télécommunications madame Fiche les articles L2113-6 à L2113-8 de la commande publique applicable au 1er avril de l'Ontario permet la constitution de commandes entre plusieurs entiers et en particulier entre une collectivité territoriale et des états de lissement public locaux le regroupement pour passation de marché public sur les services de télécommunications permet de regrouper la commune le CCAS et l'office du tourisme afin de pouvoir mieux négocier les prix et faire des économies d'échelle excusez-moi on n'a pas le droit de parler non non excusez-moi excusez-moi non vous n'avez pas le droit on est l'éclat du midi on nous apprend qu'on n'est pas là ce soir oui il y a eu un recours voilà à partir du moment où il y a un recours donc le recours est arrivé bien ce soir nous avons l'obligation de retirer l'élimination pour ne pas perturber la constitution voilà je suis désolée ça impacte toutes les autres constitutions et l'eau j'en suis désolée c'est quelqu'un qui n'a pas bien accepté le fait de ne pas être dénu j'en suis désolée mais c'est la loi je ne peux pas continuer à vous répondre non je suis désolée non non mais c'est pas grave mais c'est que non j'entends c'est vrai je n'ai pas pensé au public nous avons eu un recours qui est arrivé très tardivement hier donc nous avons l'obligation c'est la loi d'en tenir compte et de manière à ne pas perturber la procédure qui s'annonce donc retirons la délibération de manière à ne pas paraître vouloir passer en force j'en suis désolée je pense que vous êtes une certaine non voilà et j'en suis désolée vraiment désolée mais c'est la loi c'est les risques d'être il y a des recours qui sont valables et qui étaient valables jusqu'à voilà donc je pense que la personne pourrait dire que les attributions ne seraient pas votées a fait la loi sans recours désolée après si vous souhaitez avoir des informations vous pourrez vous rendre au service demain je vous informerai du déroulé merci merci donc la constitution en débrouillant de commandes entre la commune le CCAS et l'office du tourisme pour la passation d'un marché public de servicité de communication a pour but de pouvoir faire un rendement d'achat et de pouvoir faire une économie d'échelle concernant ces différents marchés de télécommunication chaque membre du groupe inscrivera le montant de l'opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et son établissement et assurer les plus surmontables le budget ou des marchés qui le concernent en conséquence en conséquence il est demandé au conseil municipal vu le nouveau code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-6 relatif le temps de commande entre acheteurs publics vu le projet de convention de constitution de groupements entre la commune CCAS et l'Épique au Ficou-Tourine portant sur la passation des procédures de marché public de télécommunications ainsi que son annexe est dite de notre technique d'autoriser madame le maire à signer la convention de constitution de groupements entre la commune de CCAS et l'Épique du Ficou-Tourine portant sur la passation d'une procédure d'appel d'offres pour le service de télécommunications d'autoriser madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en oeuvre et la bonne exécution de la convention les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ces marchés seront inscrits au budget de l'électricité 2019 de la commune pour la part finalement une question et contre qui s'abstient merci si vous plaît si vous plaît madame le maire avant de continuer parce que je vais tout le monde je vais faire une observation je vais attendre la fin mais je sais ça va être réel je remercie les personnes qui ne respectent pas des temptations handicapées dans le parking de la mairie si c'est un élu je lui c'est quand même pas correct donc il y a une seule place handicapée cette place a été occupée il a fallu qu'on aille se barrer alors que je ne fais pas des félicitations si c'est un élu on en voit on en voit une autre qui s'il faut voir les personnes partaient c'est pour ça que je le signale je ne trouve pas ça normal Michel Molesti avant-hier j'ai été garé à un an à cet emplacement handicapé il a pris avec son appareil avec son téléphone il a pris les références de ma carte pour voir si ça marchait donc je ne me garde jamais dans un emplacement qui n'est pas autorisé donc je trouve que c'est quand même si c'est un collègue ici ou une collègue je ne lui dis pas merci j'espère que ça n'est pas ça de toute façon on a les caméras avec les télévés électroniques donc ça sera un petit peu vite je suis désolée voilà on en voit quelqu'un on va être bon donc je voulais vous présenter notre nouvelle directrice des finances qui travaille avec nous depuis déjà plusieurs mois puisque c'était l'adjointe de madame Pau qui est elle-même est passée directrice DGA c'est madame Germain avec laquelle nous avons l'habitude de travailler avec laquelle Michel Monski qui a l'habitude de travailler et moi-même donc nous souhaitons la bienvenue elle est bloquée voilà elle est extrêmement compétente alors j'en profite j'en profite pour vous présenter le DGS donc qui pilote chapote et gère toute l'administration c'est monsieur Dominici le directeur général des services qui est avec nous depuis maintenant un mois voilà merci donc je donne la parole à monsieur Molesti donc il travaille de manière visionnelle avec le gouvernement en préambule je voudrais remercier le service des finances pour la pertinence et la qualité des documents qui nous ont été fournis et tout particulièrement tout particulièrement madame Pau pour son dernier budget et madame Valérie Germain pour son premier budget qui s'est mis dans le mal tout de suite puisqu'elle était déjà réconnue depuis un certain temps je voudrais remercier toutes les deux pour leur travail remarquable en ce qui concerne le budget de la commune bien concernant le vote des taux d'imposition donc conformément à l'article 1639 abis du code général des impôts le vote des taux d'imposition de la fiscalité directe doit intervenir avant le 15 avril de l'année pour laquelle ces taux s'appliquent le vote des taux par une collectivité doit faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du budget primitif et ce même si les taux sont insangés comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire le 19 février 2019 il est prévu pour 2019 une stabilité des taux de la fiscalité communale par rapport à 2018 comme d'ailleurs par rapport à 2014 les taux d'imposition pour 2019 s'établissent donc comme suit la taxe d'habitation 16,57% la taxe foncière sur les propriétés bâties 18,94% la taxe foncière sur les propriétés non bâties 12,111% il est donc proposé conseil municipal de fixer les taux d'imposition pour 2019 comme suit taxe d'habitation 16,57% taxe foncière sur les propriétés bâties 18,94% taxe foncière sur les propriétés non bâties 12,31% qui est contre il s'abstient merci alors nous allons passer au budget primitif de l'éviseur le budget principale qui est anticipé du résultat de l'éviseur monsieur Mollet le budget primitif 2019 regroupe les grandes orientations définies par la municipalité pour l'année 2019 telles que présentées lors du débat d'orientation budgétaire du 19 février 2019 ce budget s'équilibre à 63 millions 1812 mille euros et il comprend 46 millions 897 mille euros pour la section de fonctionnement et 16 millions 995 mille euros pour la section d'investissement conformément à l'article L23 11-5 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal peut au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compta administratif reporté de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement de 2 millions et les résultats prévisionnels pour 2018 présentent un résultat de vauture de 3 millions 683 193 euros verset 49 répartis comme suit en section de fonctionnement 5 millions 5 millions 894 888 euros 886 en section d'investissement il apparaît un besoin de financement prévisionnel de 2 millions 211 1915 1,37 euros le budget primitif reprend les grandes orientations présentées lors d'une état d'orientation budgétaire pas de hausse des taux de fiscalité direct une prudence quant aux prévisions en termes de recettes de fonctionnement et la poursuite du programme d'investissement prévue sans accroître l'endettement donc en section de fonctionnement on va voir pour la recette de fonctionnement le total des recettes de fonctionnement est de 46 millions 897 mille euros pour 2019 les impositions directes le produit des impositions directes est estimé à 32 millions 269 mille euros et comprend principalement les taxes foncières et d'habitation pour un produit évalué à 23 millions 554 mille euros ce montant a été établi en tenant compte d'une stabilité des taux d'imposition de la fiscalité directe locale et d'une évolution des bases au niveau national on nous a annoncé une évolution des bases de 2,2% pour 2019 par prudence nous en prévoyons au budget un pourcentage de 2% pour éventuellement pallier à une modification comme ça arrive fréquemment avec les services de l'État l'attribution de compensation le montant prévu est de 4 millions 181 mille euros qui est en compte dans les divers transferts de compétences avec la CASA la dotation de solidarité communautaire la CASA poursuit sa politique de soutien collectivité membre pour 2019 la DSC est prévue à hauteur de 762 000 euros je vous rappelle je vous rappelle qu'on n'est pas allocataires de la dotation de solidarité urbaine DSU car la CASA est considérée comme une communauté d'agglomération riche les droits de mutation ont été estimés par prudence à 2 600 000 euros au budget 2019 ils étaient en 2018 ils ont été de 2 975 000 euros les autres taxes droits de stationnement taxes sur l'électricité taxes de séjour taxes locales sur la publicité extérieure sont estimés à 1 170 000 euros les dotations subventions et participations leur produit attendu est de 5 millions 89 000 euros donc une baisse par rapport à 2018 elle concerne la participation de l'état aux emplois d'avenir qui ont été supprimés pour 47 000 euros et la baisse anticipée de la DGF pour 230 000 euros c'est-à-dire moins de 10% on nous annonçait au niveau national une DGF stable de 26 milliards 900 millions identiques à 2018 mais pour l'instant on ne connaît pas du tout la dotation des communes puisqu'il va y avoir des variations les produits et services sont estimés à 2 500 000 euros la baisse la baisse affichée est due principalement au changement de facturation concernant les cantines scolaires car la famille estimée à 600 000 euros est dominante indédiatement par les parents ou prestataires les autres produits de gestion courante représentent 3 527 000 euros au niveau des dépenses de fonctionnement nous arrivons à un total de dépenses de 46 millions 897 000 euros au niveau des charges à caractère général il est prévu donc de limiter les crédits ouverts pour ce chapitre à hauteur des autorisations de 2018 les charges de personnel une hausse maîtrisée des charges de personnel est inscrite au budget 2019 205 000 euros comprenant 40 000 euros de comptation de l'enveloppe des chèques locales la revalorisation de l'échelle indiciaire et des recrutements divers au niveau des charges financières une baisse prévisionnelle de 80 000 euros s'explique par le désendettement de la collectivité ces dernières années en ce qui concerne les investissements les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 16 millions 995 000 euros en subvention d'investissement les subventions prévues en 2018 étaient plus importantes car à comporter 800 000 euros en lien avec les travaux de lutte contre les inondations pour 2019 le montant prévu correspond à un taux moyen de subvention de l'ordre de 20% sur les travaux en ce qui concerne en ce qui concerne l'emprunt l'emprunt inscrit de 2 900 000 euros est inférieur au montant prévisionnel de renforcement du capital du capital de la dette qui est de 3 millions 10 000 euros et ce afin de poursuivre le désendettement de la ville en ce qui concerne les dépenses réelles d'investissement le total des dépenses s'élève à 16 millions de 195 000 euros nous relèverons donc au niveau des subventions d'équipement versées il est prévu des crédits pour trois subventions 200 000 euros dans le cadre de la dissolution de l'air d'accueil des gens du voyage 105 000 euros correspondant au versement de 30% de la subvention due à Grand Delta pour la construction de la résidence seigneur qui viendra ensuite en déduction des pénalités et ses rues et 50 000 euros pour le palais en ce qui concerne les immobilisations corporelles comme chaque année il est nécessaire de renouer certains équipements donc pour 2019 nous prévoyons des véhicules à hauteur de 460 000 euros 150 000 euros de matériel d'un air pour en particulier le CPM 640 000 euros de matériel informatique donc dont 120 000 euros pour le remplacement des fauteuils au cœur 40 000 euros pour une bille de stockage que nous ne sommes obligés de mettre en place du câblage informatique de l'achat de logiciels et d'équipements 315 000 euros de crédit prévisionnel pour des acquisitions financières on va quand même citer les immobilisations à fond puisque c'est carrément important et ça dénote des travaux que la commune met en route et fait des dépenses récurrentes donc pour la rénovation des bâtiments et de boiries les écoles maternelles et élémentaires pour 560 000 euros dont 280 000 pour le développement des classes au niveau des équipements sportifs 270 000 euros dont 100 000 pour la rénovation de la toiture du gymnase à l'Université 130 000 euros pour des équipements culturels 620 000 euros pour les bâtiments et équipements communaux 1 700 000 euros pour des travaux de boiries des murs de soutènement et des équipements divers de bord au niveau des travaux de bord de mer et des plages pour les rendre accessibles donc à nos futurs concessionnaires 800 000 euros fin de la tranche 1 également d'abord du château pour 590 000 euros la vidéosurveillance pour 140 000 euros la lutte contre les inondations réseau d'eau pluviale pour 560 000 euros et l'hiver travaux et aménagements terres de jeu soir végétalisation site de compostage toilette publique pour 560 000 euros la part investissement au PPP pour 750 000 euros on parlera plus tard des droits d'autorisation de programmes dans une délégération inférieure on y reviendra au niveau des dotations et autres immobilisations financières nous avons l'augmentation payante 2019 qui provient du remboursement donc pour perçu des taxes d'aménagement sur la période 2004-2007 comme vous êtes obligés donc de rembourser pour un montant de 293 000 euros on va on a établi un échéancier qui reste à définir avec toi il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2019 du budget principal tel que détaillé dans nos documents budgétaires indexés c'est à dire 63 millions 892 000 euros pour mémoire je vous rappelle j'en ai mis du budget de 63 millions 335 millions 200 millions d'euros donc c'est à dire maintenant problème d'approuver l'attribution des subventions de fonctionnement et d'équipement tel que listé à l'annexe du budget d'autoriser madame le maire à signer des pensions à intervenir avec des organismes de droits privés dont le montant de la subvention annuelle est pas seulement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article premier du décret du nom 2001-495 du 6 juin 2001 les contrats d'objectifs à intervenir avec d'autres programmes de droits qui sont mentionnés par la commune et qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions subissées donc nous sommes très contents de ce budget parce que c'est l'aboutissement de notre politique municipale effectivement nous sommes arrivés à terme du mandat et nous avons pu réaliser tout ce que nous avions prévu donc c'est très satisfaisant d'autant que nous avons fait beaucoup plus que ce qui était prévu et nous avons eu une augmentation des budgets secteur à secteur qui est absolument considérable j'en vous montre la culture qui a augmenté de 572% des beaux-arts qui a augmenté de 139% de madura qui a augmenté de 941% l'animation qui n'existait pas et qui a aujourd'hui un budget de 374 230 euros l'aménagement de la sécurité qui a augmenté de 164% les véhicules de voirie qui sous l'air de monsieur Giraud et son budget il n'y avait pas d'achat je vois zéro nous sommes passés successivement de 444 000 euros en 2018 à 335 000 euros cette année donc nous avons un investissement en matériel qui est considérable pour la sécurité pour l'informatique nous avons fait un bond de 207% nous sommes aujourd'hui sur un budget de 380 000 euros pour les travaux bien évidemment il n'y en avait pas eu donc nous sommes à 110 000 euros pour l'avenue de l'Est les travaux de voirie de réaménagement qui avaient été laissés dans un état catastrophique nous sommes à plus 64% pour le recorri de l'âge des voiries communales nous sommes par rapport à 2014 à plus 371% pour l'assainissement alors là l'abandon complet nous sommes à 1477% de hausse avec 2 millions sur l'assainissement le CCAS également avec 1,4 million est à plus 20% donc nous sommes très satisfaits parce que tout en faisant des économies en contenant les dépenses nous investissons énormément et nous avons la possibilité d'engager des financements pour l'attractivité à la fois esthétique de la vie dans la réaménagement mais surtout en culture animation événementielle qui je vous le rappelle n'existait pas je remercie madame Bonicelli de cet effort tout à fait considérable qui va être maintenu cette année avec des spectacles de très haut niveau de cet été et la programmation de la culture qui vous sera proposée en mai prochain qui est aussi de très très haute qualité donc nous sommes satisfaits nous remercions les services effectivement madame Boumé madame Germain aussi pour la prudence de ce budget sachant que nous n'avons toujours pas d'indication du gouvernement que pour coeur de ville nous avons fait la place du château à la charge pleine et entière de la ville nous n'avons pas eu de subvention contrairement à ce que le gouvernement nous avait promis nous continuons pour autant sur le budget de la ville quelles que soient les subventions à venir à réaménager les abords du château à réaménager l'avenue Clémenceau à aménager les plages le bord de mer et à continuer effectivement la rénovation de la ville qui sous l'air Giroud avait été complètement abandonnée donc je félicite monsieur Molesty et tous les adjoints ici présents de ces efforts tout à fait considérables parce que pour piloter un budget avec après avoir négocié les emprunts toxiques et je vous assure que ce n'était pas une partie de plaisir avoir redonné du pouvoir d'achat en baissant le coup de la facture avoir renégocié les stationnements je vous assure que nous sommes très heureux de vous présenter merci de cette qualité et j'en remercie les deux personnes qui viennent d'applaudir dont mon barré j'ai pas nommé mais là c'est énorme ici parce que là j'ai une liste qui est tellement énorme tout ce qui a été fait pour les crèches les écoles c'est énorme ici tout ce qui a été fait dans tous les secteurs quels que soient les secteurs évidemment les seniors et je crois que la boucle est bouclée aujourd'hui et que nous avons le plaisir de vous présenter ce budget équilibré qui demain ira vers le mieux puisque nos projets avancent toujours vers le positif et que vraiment on sent là parce qu'on voit arriver toutes les personnes qui investissent la relance qui est là elle est sur le territoire je parlerai pas de golf juan qui est plein de permanence je parle de valoris où les investisseurs qui ont eu le bonheur de travailler dans les commerces qui fonctionnent les vêtements les restaurants sont satisfaits on fera mieux encore parce qu'effectivement l'avenue Clémenceau a besoin d'être complètement repensée on y est on y est on a commencé la première phase on arrêtera à la fin de la semaine prochaine parce qu'effectivement ça pose quelques perturbations aux commerçants on travaille avec eux grâce aussi au chef de projet de la relance économique pour Cœur de Ville au fait de l'excellent travail donc merci monsieur Moleski d'avoir présenté ce budget le bien merci s'il vous plaît oui alors mon intervention elle va concerner les deux budgets primitifs budget principal et budget annexe assainissement en même temps car vous les avez plus que jamais liés cette année alors que ces deux budgets sont normalement différents le budget principal de la commune que vous nous présentez s'autorise une captation d'une somme colossale de plus de 2,6 millions d'euros en provenance de la section d'exploitation du budget annexe de l'assainissement et ce à quelques mois seulement du transfert de cette compétence à la cune cette initiative est curieuse en présence d'investissements importants restant à réaliser au titre du service de l'assainissement elle s'accompagne étrangement dans son budget assainissement du maintien de la part communale facturée aux usagers valoriens et golf de l'année pour 600 000 euros à ma connaissance en présence d'un SPIC service public industriel et commercial on ne peut pas basculer une somme aussi importante de 2,6 millions d'euros qui ont été payés par les usagers pour l'assainissement vers un autre budget tout en leur demandant de continuer à payer pour ce même service en suréquilibre nous avons en effet un résultat de clôture excédentaire de 5,2 millions d'euros pour ce budget en fait vous cherchez à sauver votre budget principal en y injectant 2,6 millions d'euros que vous ponctionnez au budget assainissement si vous ne le faites pas vous vous retrouvez avec 41,8 millions de recettes contre 41,5 millions de dépenses réelles ce qui produira un autofinancement très modeste voire ridicule de 300 000 euros de plus vous savez comme moi que le budget assainissement va être transféré à la Gaza au 1er janvier 2020 c'est à dire demain ce transfert de compétence prévu par la loi depuis longtemps va autoriser la Gaza à faire les travaux d'assainissement nécessaires à notre place ce n'est donc pas un cadeau fait à la Gaza que de laisser un budget en bonne santé mais bien au contraire l'assurance que les contribuables valoriens et goffes janvier verront bien leur argent utilisé à bon escient pour l'assainissement et non pour équilibrer un budget principal que vous avez du mal à louquer aussi madame le maire je tiens à tirer la sonnette d'alarme car vos budgets vos budgets risquent d'être retoqués par les services du contrôle de l'égalité de monsieur le prépé outre l'aspect litigeux de vos budgets nos usagers n'en retrouvent même pas l'avantage en tant que contribuables puisque vous n'annoncez aucune baisse corrélative de la fiscalité en effet madame le maire écoutez moi s'il vous plaît l'heure est grave en effet il apparaît que vous souhaitez continuer à faire payer cette redevance assainissement à la population alors que nous avons un budget assainissement qui présente un résultat de blocure excédentaire je le répète de 5,2 millions d'euros ce maintien de la redevance assainissement n'est absolument pas justifié ma première démarche en tant que membre de l'opposition municipale réside dans la proposition que je vous fais de bien vouloir modifier vos budgets en réduisant la facture d'eau par la suppression de la redevance communale assainissement de 600 000 euros payés par les usagers alors monsieur il attend une fois de plus je vois que vous connaissez rien au budget mais ça ne m'étonne pas mais les finances sont pas de moins mais on verra ce que dit monsieur vous l'avez fait non mais ça vous l'avez fait vous l'avez fait croire que vous l'avez fait croire payer des finances mais là je viens d'avoir la preuve vous imaginez 5 minutes 5 minutes même pas 5 minutes 1 minute vous imaginez 1 minute qu'on puisse faire ce transfert sans l'autorisation de la DGFI mais monsieur on verra on voit bien monsieur que vous n'avez jamais travaillé sur les finances simplement rapporter ce qu'on vous écrivait donc ce que je vous dis là je vous dis simplement le transfert le transfert le transfert le transfert le transfert le transfert vous n'acceptez jamais vous n'acceptez jamais je n'accepte pas le mépris j'en ai assez je suis subi pour 90 simplement simplement on ne se voyait jamais on ne vous voyait jamais donc il n'y avait pas beaucoup de vie donc simplement ce qu'il faut savoir plus sérieusement pour ceux qui s'intéressent au budget ce qu'il faut savoir c'est que on ne vous fait longtemps que vous faites lire du monde sur Youtube c'est vous qui faites rire madame que je n'étais pas présent à la mairie j'étais matin midi et soir oui voilà à 8h le matin pour travailler avec des gens qui n'étaient pas là encore il n'y a pas encore là donc simplement pour vous expliquer effectivement il va y avoir un transfert de l'eau et de l'assainissement le 1er janvier nous avons pour des raisons que l'on vous a déjà dit c'est à dire un manque d'investissement de l'assainissement et des travaux sur la commune nous avions un excédent cet excédent et ce qu'on s'est chaque année donc effectivement ça posait un certain nombre ça posait effectivement un certain nombre de problèmes vous allez critiquer encore les services techniques ça va leur faire non je ne critique pas les services techniques je critique votre budget donc toujours ici je vais arrêter d'attaquer madame monsieur mais vous êtes écrite simplement parce que vous n'avez pas vous êtes éminité mais c'est à dire on va supporter encore ça on va supporter encore ça longtemps mais c'est atroce écoutez faites autre chose donc toujours est-il que le 1er janvier 2020 il y aura un transfert nous avons un budget excédentaire donc nous nous sommes tournés vers les trésoriers publics en disant voilà est-ce que nous pouvons récupérer cet argent qui est effectivement effectivement appartiennent au val au coin lorsqu'il va y avoir transfert il va tomber dans le tronc commun dans le tronc commun de la casa et c'est bien normal et les choses se feront différemment c'est à dire qu'il y aura un planning casa très organisé très rigoureuse pour 24 communes donc cet excédent qui tombe dans le tronc commun n'ira pas forcément n'ira pas forcément à la commune il faut le savoir donc en accord et en travaillant et ça c'est madame Pau qui a travaillé pour avoir tous les accords requis pour transférer cet argent et c'est légal toutes les communes de France l'ont fait c'est parfaitement légal récupérer une partie pas la totalité bien évidemment parce que ce budget va continuer effectivement à recevoir des recettes parce que ça ne s'arrêtera pas parce qu'on va transférer à la casa il y aura toujours une taxe d'accélissement donc supprimer la taxe ou diminuer on n'y est plus du tout on est dans le transfert lundi on vote ainsi du transfert c'est pas maintenant qu'on va baisser c'est beaucoup trop tard il fallait le faire avant monsieur Bertrand aurait pu le proposer il n'a pas fait mais c'est bien négocié bien galéré pour négocier le maire vous prévoyez 4 millions de budget l'année dernière on peut le faire cette année oui on peut le faire et l'année dernière c'était par principe on a avec l'accord du trésorier qui transférer ce qui était possible de transférer aussi on a programmé tous les gros projets parce que c'est très compliqué de programmer des projets de cette ampleur on l'a tout de suite vu avec l'avenue Clémenceau ça évidemment et je m'en excuse auprès des commerçants tout de suite poser des problèmes parce que nous sommes sur le valon parce que nous sommes sur des difficultés parce que les réseaux sont abîmés parce que l'eau potable aussi a demandé à rénover les réseaux qui n'avaient jamais été fait dans ce secteur ce qui est absolument incompréhensible au 21ème siècle le SICACIM nous a dit avoir des réseaux en plomb donc l'eau potable et le SICACIM nous a demandé de changer les réseaux de manière à ne plus avoir des réseaux en plomb donc tout ça a demandé beaucoup de temps beaucoup de temps et beaucoup de désagréments et de nuisances et encore une fois je m'en excuse c'est pour ça que nous sommes obligés à un moment d'arrêter on ne peut pas continuer à faire des travaux sans nuisances ce n'est pas possible on est obligés de tenir compte des riverains et des commerçants et de l'économie et de la factivité pour ça il est que c'est très long c'est pour ça qu'il y a un excédent de 5 millions d'eux madame Leher je demande que les services vous demandent de programmer monsieur je demande que les services vous demandent de programmer vous n'avez jamais suivi aucun des travaux jamais il n'y a pas de front je ne vais pas inventer des travaux monsieur Bertrand les services viennent me voir en me disant voilà tel secteur tel secteur tel secteur et il y a des gens ici qui sont venus me demander des raccordements etc à partir de ce moment là où ils demandent les raccordements ils vont voir les services techniques ils font les études ils font les rapports qui vont bien de manière à programmer comme on l'a dit tout à l'heure et l'a dit mon collègue Pierre Salmon la fonction publique est très lente très lourde parce que très administratif avec des autorisations permanentes et surtout des entreprises qui ne sont pas forcément à notre disposition donc tout ça se programme se planifie on n'est pas seul au monde il y a tout département à servir donc tout ça est très difficile ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et quand on travaille comme nous tous nous travaillons tous les jours et plusieurs heures par jour nous savons la difficulté et je les en remercie que peuvent rencontrer les services et c'est long et lorsqu'on a fait l'assainissement c'est pas fini il faut faire les voiries donc ça veut dire que ça ne porte plus long il va falloir faire toute la route qui a été défoncée par les réseaux par les différents corps de métier qui se sont présentés sur le bac et les manceaux pour ceux qui connaissent nous avons eu quelques difficultés parce qu'effectivement il y a le valant et là ça demande beaucoup de temps et beaucoup de retard et beaucoup d'attention et c'est pourquoi on ne peut pas aller aussi vite que le voudrait la théorie et les chiffres posés sur un papier dans tout ce que nous avons fait il est bien évident c'est parfaitement légal vous pouvez regarder dans toute la France les villes l'ont fait on le fait on nous a dit vous avez cette opportunité où vous transférez la totalité et je pense que monsieur Falcou l'avait compris parce que je l'ai expliqué en commission et que tout le monde est d'accord que le budget des Valoriens de l'assainissement revienne aux Valoriens voilà rien de plus rien de mieux donc encore une fois je suis désolée d'avoir à constater vraiment ce triste spectacle de quelqu'un qui a renié ses convictions et d'un seul coup qui devient un cresseur voilà c'est triste je n'ai rien renié du tout on arrête le débat alors on verra ce que dit monsieur le préfet en face de service monsieur Flacou oui avant tout je voulais réagir à vos propos vos premiers commentaires sur le budget que j'ai trouvé assez élevé vous nous annoncez vous nous annoncez en moyenne une hausse par service de 300% de l'investissement mais le budget n'a pas augmenté de 300% on est d'accord elle a été multiplie par 4 j'ai fait un comparatif avec 2014 le budget de monsieur Giraud puisque c'est votre référence aujourd'hui donc l'investissement a été multiplié par 4 depuis que vous êtes arrivé ? mais pas sur tous les secteurs monsieur J'ai décliné les secteurs secteur après secteur vous avez décliné ce qui vous arrangeait les chiffres ne correspondent pas à la réalité du tout il y a un autre point sur le coeur de ville vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de financement de l'état sur les travaux sur les abords du château les travaux ont été faits en juillet la convention coeur de ville a été signée en octobre alors je veux bien que vous vouliez que vous espériez avoir des financements mais ça paraît compliqué là aujourd'hui si vous parlez de coeur de ville c'est parce que dans le projet de budget il n'y a pas un mot sur coeur de ville alors vous nous dites que c'est une coquille vide etc etc à ce moment là il ne fallait pas faire une réunion publique pour nous expliquer à quel point c'était formidable à un moment il faut être cohérent avoir une ligne directrice et s'y tenir et ça on ne le trouve pas dans vos propos puisque ce budget est le dernier du mandat je voudrais commencer par un constat général et comparer votre premier budget avec votre dernier budget sur l'architecture je parle du budget l'architecture générale il y a eu une renégociation des emprunts toxiques qui a permis présenté par monsieur Bertrand également et c'est vous qui avez payé dans tous les cas il a été voté à l'unanimité monsieur Bertrand il n'y a plus vous qui existez Michel c'est hallucinant quel mot d'esprit c'est c'est la vérité monsieur madame Saluki franchement la vérité que vous avez en prise qui vous avez j'ai appris avec vous pour voir votre fille madame Saluki madame Saluki c'est vous je reprends sur le fond si vous voulez sur les emprunts sur les emprunts toxiques franchement c'est pas un sujet sur lequel on peut s'écharper dans tous les programmes municipaux des campagnes de 2014 tout le monde voulait les renégocier et ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal donc je veux bien qu'on joue au théâtre on est tous d'accord je suis pas sur Youtube on a tous vous m'avez pas vu déambuler dans toute la salle c'est pas bon alors on continue donc je reprends sur la structure générale du budget la comparaison entre votre premier budget et votre dernier budget il y a une renégociation des emprunts toxiques qui a permis un petit peu d'autofinancement en plus la dette elle n'a pas diminué par rapport à votre arrivée les charges les charges de personnel les charges de personnel ont continué d'augmenter là elles approchent les 60% du budget le 60% du budget ce qui est très important et les impôts ont fortement augmenté vous pouvez pas nier ça madame Zalic vous pouvez pas nier que vous avez augmenté les impôts je veux bien un moment que vous cachiez monsieur Giraud nous avait laissé avec un réseau d'alerte s'il fallait trouver une solution ça a été à la marge et les gens qui ne sont pas rendu compte tellement que c'était à la marge monsieur c'était une loss de 18% de la taxe ah mais ça monsieur Bertrand va l'aurier aussi donc vous êtes en train de pratiquer monsieur Bertrand je ne sais pas ce que vous allez faire pour OpenSky qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il a votre note un moment madame Zalic est-ce que vous pourrez mais je peux vous l'expliquer pour OpenSky ça ne vous dérange plus non ça vous dérange plus à quel moment j'aimerais bien j'aimerais bien terminer mon propos j'ai eu du mal à terminer une phrase depuis le début je veux bien que vous ne répondiez pas à ce que je vous dis ça ne me pose aucun souci mais laissez-moi terminer mon propos laissez-moi terminer mon propos ça c'était une simple analyse si vous voulez générale sur l'architecture du budget entre l'arrivée et le départ il n'y a pas énormément de différence fondamentale sur l'architecture du budget maintenant je vais vous parler du budget 2019 là que vous nous présentez qui est fragile et que vous avez visiblement eu du mal à boucler il est maintenu sous perfusion grâce à plusieurs leviers on va dire j'entends des subterfuges dans la salle moi je dis levier l'excédent c'est facile à prendre l'excédent donc du budget principal de l'année précédente qui était important l'excédent du budget assainissement l'excédent on vous l'avait expliqué en commission je peux terminer une phrase s'il vous plaît c'était un trou d'emprunt pour les inondations dont vous avez retrouvé un excédent en frottinère on s'est fait retoquer parce que c'était pas légitime ça on peut être du globaliste en fait on tente d'apprendre que vous avez été retoqué sur l'excédent oui parce qu'on n'a pas ça tombe bien parce que j'en avais parlé lors du dernier budget et vous disiez que c'était pas un problème donc je suis content de savoir que vous avez été retoqué c'était un trop gros excédent qui était dû à peut-être des gestions donc j'aimerais terminer la phrase parce que j'essaye de tenir un propos vous pouvez être en désaccord avec ce propos mais j'essaye de le tenir en étant coupé en permanence je crains qu'on perde le fil donc je dis que le budget 2009 est fragile et qu'il est maintenu sous perfusion grâce à plusieurs leviers l'excédent de l'assainissement l'excédent très important de l'année précédente sur le budget principal d'hypothétiques ventes de biens et un petit peu d'emprunt mais ça chaque année il y a l'emprunt qui est prévu je pense que vous en avez tout à fait confiance puisque sur les 17 millions d'investissements qui sont présentés au budget 2019 sauf seulement 2,5 millions concernent de nouveaux projets une grosse partie du budget investissement n'est fléchée sur aucun projet et ne permet donc pas de développer une vision pour la ville s'il y avait une vision avec un plan programme vous l'auriez présenté alors on a bien une liste de quelques dépenses qui sont des dépenses normales oui ben j'en parlais justement à l'instant on a bien une liste de quelques dépenses normales d'entretien des bâtiments des voiries des réseaux du renouvellement de matériel pour un montant en retrait par rapport aux années précédentes donc cela ne permet pas le saut qualitatif dont la ville a besoin donc si je voulais résumer fragile difficile à boucler pas de projet à la hauteur donc je vais reprendre vos mots pour conclure madame Saluki c'est bien l'aboutissement de votre politique municipale oui une réussite merci c'est une réussite monsieur je vous mets au défi d'avoir fait des travaux aussi importants que nous avons fait avec des difficultés que nous avons rencontrées donc je suis très fière de ce budget vraiment j'en suis fière parce que c'est une ville difficile les dotations continuent à baisser l'augmentation de tout comme je l'ai dit partout on augmente notamment la sécurité et bien je pense qu'on a fait beaucoup avec beaucoup moins et la dette bancaire a baissé monsieur contrairement à ce que vous avez dit d'autres questions oui moi je voulais juste savoir si les 925 000 euros du PAS l'analyse des besoins du coeur les étaient en cours ça fait longtemps elle n'a pas été donnée ça fait longtemps elle n'est pas au moins celle je crois d'ailleurs c'est la mienne il a été présenté au CCA est-ce que vous avez dit ça fait 5 ans que je demande vous l'avez eu madame Moitrie de me le donner ce soir parce que le document qu'elle m'a remis était la présentation qui a été faite au conseil d'administration qui n'était pas le document original donc j'aimerais bien voir le document original donc vous prouvez que ça a été présenté non je ne l'ai toujours pas eu je ne l'ai toujours pas eu l'analyse de l'analyse vous avez le document une présentation a été faite au conseil d'administration je ne suis pas au conseil d'administration les autres élus ne sont pas au conseil d'administration il y a un ou deux élus qui en font par un donc et en commission également non pas du tout en commission ça n'a pas été fait il a été transmis une simple présentation je ne vais pas employer le terme de cagliardet mais sélectionné par le service social le point ce que j'aimerais c'est avoir le document original pour pouvoir l'étudier et je rappelle pareil que c'est une obligation légale encore une fois de le présenter au conseil municipal d'administration au conseil municipal d'administration non mais je vous renvoyerai je vais vous renvoyer la loi pour la huitième fois c'est écrit au conseil municipal bon on m'a dit que c'est une obligation de l'étudier oui bah moi je préfère lire la loi plutôt qu'on m'a dit donc on va passer au vote d'autres questions ? donc qui est contre ? qui s'abstient ? merci budget prédictif 2019 budget annexe d'assainissement représenté du résultat 2018 le budget prédictif 2019 regroupe les grandes orientations pour l'année 2019 du fait que vous présentez l'ordre du débat de l'orientation budgétaire au mois de mai 2020 ce budget s'équilibre à 7 942 000 euros et comprend 4 692 000 euros pour la section d'exploitation 3 252 000 euros pour la section d'investissement conformément à l'article L 23 11-5 du code général et collectivité territoriale le conseil municipal peut au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section d'exploitation le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement les résultats prévisionnels mentionnés au compte de gestion transmis par le présorier municipal c'est à distance donc en section d'exploitation et en sort un excédent de clôture prévisionnelle de 3 914 343,59 euros en section d'investissement le solde d'investissement est positif à hauteur de 1,361,441,67 euros soit en résultat de clôture prévisionnelle de l'exercice 2018 de 5,275,785,26 euros au niveau de la section d'exploitation les recettes sont évaluées à 4,690,000 euros je vous passe le détail que vous avez sur votre document en ce qui concerne les dépenses d'exploitation elles sont évaluées à 4,690,000 euros et vous avez également le dérouler les différentes charges la section d'investissement elle, les recettes d'investissement sont évaluées à 3,252,000 euros donc 1,890,556,33 au titre de 2019 et 1,361,441,67 d'excédent au portée de l'exercice antérieur les dépenses d'investissement sont évaluées à 3,252,000 euros vous avez le détail à la suite en ce qui concerne l'endettement deux ordres ont été faites par l'agence de l'eau en 2006 le capital restant du est de 71,354,50 euros au 1er janvier 2019 il sera intégralement remboursé sur 2019 et il est en demandant le conseil municipal d'approuver le budget primitif 2019 du budget annexe de l'assainissement un récord dépense et un recette à la somme totale de 7,942,000 euros tel que détaillé dans les documents correspondants donc qui est contre, qui s'abstient, merci reversement d'une partie décédent dans l'explanation de l'utilisation au temps du budget principal de la commune ce qui va répondre à certaines questions qui ont été posées précédemment la possibilité de reversement d'un excellent budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement a été expressément prévue par les articles R 2221-48-90 du code général des collectivités territoriales par ailleurs, le conseil d'état a également fixé trois conditions cumulatives au reversement d'un excédent de fonctionnement d'un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement conclérée donc au 9 avril 1999 pour Randois l'excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation à dessin d'un prix trop élevé destiné à faire financer par les usagers les dépenses d'un budget général de la collectivité de rattachement le relancement de l'excédent n'est possible qu'après affectation des plus-values nettes de cession en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement enfin, le reversement n'est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des dépenses d'investissement ou d'exploitation qui devraient être réalisées à court terme dès lors, les excédents exceptionnels résultant du fonctionnement de l'institut peuvent être reversés au budget principal de la collectivité de rattachement le compte des gestions promissoires 2018 du budget assinissement est apparaître en excédent d'exploitation de 3 940 343,059 euros et un excédent d'investissement de 1 361 441,67 euros soit un excédent global de clôture de 5 275 795,26 euros pour mémoire cet excédent était de 3 357 328 euros en 2015 4 522 872 euros en 2016 et 4 618 395 euros en 2017 considérant que lors de la constitution du service assainissement une somme importante a été affectée par la commune au budget annexe que les recettes importantes ont été enregistrées en 2020 notamment au niveau de la participation financière à l'assainissement collectif sur les programmes immobiliers en montant ainsi le résultat de clôture à 5 275 795 795,26 euros en 2018 que les crédits nécessaires au programme d'investissement du budget d'assainissement sont prévus il est donc proposé de transférer une partie de l'excédent d'exploitation du budget assainissement vers le budget principal 2019 pour un montant de 2 637 000 euros soit à hauteur de 50% du résultat de clôture provisoire de l'exercice 2018 il est proposé au conseil municipal d'accepter le transfert d'une partie de l'excédent d'exploitation du budget assainissement vers le budget principal 2019 pour un montant de 2 637 000 euros soit à hauteur de 50% et le résultat de clôture provisoire de 2018 je me dis que c'est bien moi je voudrais savoir si vous avez l'accès comment ? je voudrais savoir si vous avez l'accord formel du perpétérat très orienté de finances ou sur montant je pose la question madame répondez oui ou non je me pose vos commentaires et bien non mais je vous dis vous nous imaginez faire un transfert et ça répond aux questions oui bien sûr non mais monsieur vous dites n'importe quoi vous qui avez laissé la ville avec un réseau d'alerte et des imprins toxiques et des dettes de partout mais c'est honteux ce que vous dites c'est honteux quand vous avez pris cette ville elle n'était pas endettée monsieur vous l'avez endettée en 12 ans ah ouais donc je vous rappelle que donc nous avons nous avons appuyé sur le code général des collectivités des rioctorias avec l'avis évidemment du trésorier public et nous avons quand même vérifié auprès des jurisprudences diverses et variées et notamment au niveau du conseil d'état voilà et qui nous a dit qu'effectivement c'est quelque chose qui se fait voilà comme vous l'avez remarqué lorsqu'il y a eu la création du service assainissement la ville la ville a financé ce budget il a donné son accord et donc on a cité les trois conditions c'est des panneaux pour qu'on puisse le faire il y a un arrêté du conseil déjà que je l'ai cité de Bordol donc tout va bien je répète parce qu'il n'y a que ça qui est écrit et qui est évaluée je ne sais pas vous l'avez également bon concernant l'accord on l'a voilà donc qui est contre qui s'abstient merci autorisation de programme monsieur Molisti donc conformément à l'article 2311 qui rénove du code général des collectivités territoriales les autorisations de programme sont votées par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives trois projets projets d'investissement s'inscrit dans une logique pluriannuelle il est proposé au conseil municipal de voter les autorisations de programme suivant dont je le rappelle brièvement construction de la base nautique pour une autorisation de programme de 1,6 millions 600 000 en 2019 1 million pour 2020 réhabilitation du boulevard Clémenceau de l'avenue Georges Clémenceau 900 000 euros d'autorisation de programme 300 000 pour 2019 et 600 000 pour 2020 et également la phase 2 des adores du château pour une autorisation de programme de 900 000 euros 100 000 euros au titre de 2019 et 800 000 euros pour 2020 donc il est proposé au conseil municipal de voter les autorisations de programme tel que mentionné à la présente les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ces programmes sont interscrits au budget communaux correspondants vous avez des programmes monsieur ça ne vous suffit pas on n'a pas de projet on n'a pas de programme il y a des délits que vous devez sauter du monde comptable donc là c'est un objectif c'est un objectif mais il n'est pas du monde comptable vous pouvez envoyer un million d'engagement de crédit cette année et vous laissez à vos successeurs 2 millions qu'il n'a pas financé c'est ça c'est à des dollars on ne s'en raconte puisque madame c'est juste une précision puisque vous m'interpellez j'ai dit qu'il y avait 2,5 millions de projets qui étaient nouveaux qui étaient financés là ça fait partie des 1 million qui font partie des 2,5 millions projetés donc j'en ai bien parlé donc qui est contre qui s'abstient bilan cession et acquisition bien immobilier année 2018 monsieur Wallis le conseil municipal est informé que toutes cessions et acquisitions de bénignes qui sont effectuées par la commune ainsi que celles opérées par une personne publique agissant dans le cadre d'une convention avec la commune qui doivent être portées à 5% conformément aux articles L2241-E du code général des collectivités locales l'ensemble des actes réalisés à ce jour sont compliqués dans le respect du texte précité avec les sorriers dans le tableau annexé à la présence alors dans le tableau vous voyez qu'il y a des immeubles qui sont à la rue François Donnet qui étaient en péril qu'il a fallu racheter pour les sécuriser il y a un terrain venu qu'on a acheté au chemin du Saint-Bernard pour faire une station de relevage parce qu'on a une station de relevage qui est au tobogard et qui est toujours alors relevage des eaux usées et qui est toujours inondée et qui pose de gros problèmes comme ça on a acheté le terrain pour la déplacer et ça a été fait en service c'est à court et à la Russicart c'est un magasin qui va être utilisé que ce soit pour le commerce que ce soit pour des artistes alors dans les barres que vous allez retrouver au plateau de Mervis un espace bois déclassé alors je vous explique un espace bois déclassé la seule chose que vous pouvez y faire c'est nettoyer pour pas qu'il y ait le feu c'est à dire vous ne pouvez ni faire de piscines ni faire de chemin vous ne pouvez rien y faire vous devez maintenir l'espace bois déclassé de manière à ce qu'il n'y ait pas le feu pour nous la commune ça ne nous a mené que des charges d'entretien et ça vous ne pouvez rien en faire et là c'est le bois dé qui s'est proposé de l'acheter parce que lui ça va être devenu plus value à sa maison parce qu'il n'aura pas à côté dans lequel il ne voit que se balader rien de faire mais il nous en a donné 195 000 euros ce qui était largement plus que ce que disait les nôtres et contre garage numéro 46 immeuble à la section des ailes numéro 5 à 27 au 56 la comité a dit un mot de copropriété dans le cadre de l'acceptation par délibération du 18 mars 2016 le lait de madame Gilles le juge le garage le garage sera libre de toute occupation au mois de mai 2019 et ne présente pas d'utilité pour la commune dans l'état donc le lot c'était effectivement un garage que vous a donné madame le juge par courrier du 14 et 26 février l'administré propriétaire d'un appartement résidence des florales où se trouve le garage s'est porté à quelle heure de ce lien au prix de 15 000 euros conforme à l'évaluation faite par la brigade domaniale c'est à dire l'évaluation des domaines donc nous il nous abonne ce qu'on doit lui demander en conséquence il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de ce lien au prix de 15 000 euros d'autoriser la vente de maire à engager toutes les démarches et à signer tout le temps relatif aux actes qui est fait si le souhait se trouvait et recette en le temps sera intégrée dans les états communaux correspondants oui monsieur bien donc c'est pas une question c'est pas au nom de l'administré alors je ne l'ai pas mais on pourra vous le donner mais le garage a été mis à la main et c'est une personne comme vous et moi qui a dit moi j'habite là je vais intéresser je l'achète tout simplement on vous donnera l'exemple franchement je l'ai pas donc il est contre il s'agit bien merci partenariat semaine du liste partenariat semaine du liste et concours régional monsieur Daniel dans le cadre de l'organisation de la semaine de bouillistes manifestation sportive mise en oeuvre par la boule amicale sportive de Colfusion chaque année un événement complémentaire sera mis en oeuvre pour l'année 2019 il s'agit d'un concours régional inscrit à la fédération sportive de référence de cette association cet événement majeur pour la commune va permettre le rayonnement de la pratique sportive des jeux de boule et amène à la mise en place d'un partenariat entre la commune la boule amicale sportive afin de donner la pleine mesure à ce concours en effet afin de pouvoir organiser cette compétition de la meilleure des façons il est nécessaire de neutraliser le parking du 8 humains situé dans la zone comprise entre les avenues de méfraie des limosards et le chemin des courcettes cette neutralisation permettra principalement l'engraissement de terrain supplémentaire ainsi que l'accueil d'une tribune pour le public du concours une partie des opérations relatives à l'organisation de cette manifestation sera prise en charge par l'avis de valorisme dans le cadre du partenariat et selon les modalités précises de la convention le projet de convention est joint à la présente afin d'établir une obligation de chacune des partenaires en conséquence il est demandé au conseil municipal d'accepter les principes de la partenariat de la commune et l'association telle que selon la convention annexée à la présente d'autoriser madame le maire à signer le projet de convention ainsi que tous les documents afférents à ce partenariat d'engager des fonds utiles tels que précisés à la convention les défenses en résultat seront inscrits au budget communage de l'université et voilà donc derrière vous avez la convention et bien il y a un plan aussi pour situer où la manifestation se forme alors c'est une très très grosse manifestation qui je crois va nous amener plusieurs milliers personnes très 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 belle manifestation je déjà je remercie au niveau de l'association par le biais de la Nicole qui participe qui a travaillé hier on a eu une réunion de travail sur site je remercie aussi tous les partenaires à côté les autres présidents de l'association sportive qui ont compris je pense l'événement et vont essayer au maximum de s'adapter donc je pense que je vous invite à venir nombreux pour voir cette manifestation et surtout parce qu'en fait on avait il n'y a pas eu sur la rue je dirais un concours régional et cette fois-ci on va réussir je pense à le faire et donc pour les éditeurs de boue et même qui ne sont pas pour voir parce que je pense qu'il va y avoir aussi des poids lourds des poids durs des poids lourds politiques et des poids lourds aux boules donc de venir les voix et de les voir jouer voilà merci je vous remercie je vous remercie elle a été étonnante de pugnacité qui est contre qui s'abstient merci on sait dire de recueil des alertes référent à l'air monsieur Sam cette délibération vise à mettre en place la procédure de recueil des alertes c'est conformément à la loi citée 20-16 qui reste 16-91 du mois de décembre 2016 la commune de Valorise-Colfe-Juance doit procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif il s'agit bien là de la procédure de recueil et non de la désignation du risque de référent il apparaît nécessaire de déterminer les modélités procédurales de ce recueil d'alertes ainsi que les suites qui sont apportées et de nommer à cette fin un référent à l'air qui sera affecté à cette mission il y a une autre délibération pour nommer le référent à l'air un avis favorable a été émis à l'inanimité des membres du comité technique en date de 12 janvier 2019 sur le principe de la mise en oeuvre de cette procédure et de cette modalité vous avez en dernière page un schéma synthétique qui vous permet de voir le déroulement de cette procédure donc on fait un cas à part pour les cas de danger ou éminent présence de risques et de dommages réversibles il y a donc quatre étapes importantes le signalement l'accusé de réception et d'information sur le délai raisonnable de l'examen de la recevabilité de procéder à l'examination à l'examen de la recevabilité et l'information sur les sujets de délai le comité technique a mis un avis favorable sur cette procédure et il a proposé mais c'est pas à l'ordre du jour mais je le signale quand même de désigner la responsable des affaires juridiques en qualité de titulaire et la responsable des ressources humaines en qualité de suppléant il s'agit bien d'avoir pour que cette procédure soit valable des personnes dont l'expertise professionnelle et à même de pouvoir répondre à ce genre de démarche qui est une démarche importante pour laquelle on tient de façon très importante et au sein de la commune donc nous demandons d'inviter la procédure de recueil des affaires de quelques décrits en qualité de juin et d'autoriser madame le maire à dire que les pièces de l'interdiction techniques et financières nécessaires à l'exception d'un projet de délibération vous connaissez mon intérêt pour ces questions et justement j'avais écrit sur le référent alerte je vous avais envoyé un message en octobre ce que je ne comprends pas bien c'est pourquoi on passe par un agent et pourquoi on ne sollicite pas le référent alerte tout de suite ce qui permettrait justement de déporter on va dire les alertes plutôt qu'elles restent au sein de l'administration de la collectivité de prendre un référent alerte extérieur ce qui permettrait peut-être plus facilement aux agents qui ont des alertes à porter de les formuler c'est simplement parce qu'il faut établir comme un tri entre la diffamation et la dénonciation etc donc on a l'obligation de fonctionner comme un tabi pour essayer de vraiment retenir donc ce sont des personnes très compétentes les juristes évidemment qui vont être chargées de trier parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de la diffamation on dit c'est des alertes c'est simplement des diffamations et de la dénonciation nous on n'ira pas l'attendre moi je ne veux pas que la télé se transforme en un énorme cube pour avoir assez toutes les dénonciations du voisin etc l'alerte a une procédure très spécifique avec des critères très clairs et ce sont des professionnels qui vont devoir prier au fur et à mesure que les choses se présentent c'est justement le rôle du référent alerte ou de faire ce tri donc moi je ne comprends pas bien la procédure et je trouve que même ce n'est pas confortable pour la personne qui est référente alerte et qui fait partie de la collectivité et je trouve que pour les agents ce serait peut-être plus confortable encore une fois de solliciter une personne indépendante et extérieure non mais là on vote pour la procédure oui mais je vous parle de la procédure je veux dire ça serait plus simple oui c'est ça il y a un sujet direct donc il y a un sujet donc il est contre qui s'abstient ici une unité spéciale mensuelle de fonction des agents de la police municipale égale au maximum à 30% du traitement mensuel brut soumis à retenue de pension l'indemnité équitable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et avec l'indemnité d'administration et de technologie il est proposé de fixer le taux maximum à 30% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension afin d'appuyer aux agents de la police municipale du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale le taux 30% est bien sûr un taux maximum il sera déterminé en fonction du poste des missions occupées par l'agent l'indemnité spéciale sera également soumise à la variation et vous avez vu après dans le texte les différents critères qui vont nous permettre d'établir cette indemnité la manière de servir les missions confluées à l'agent l'absentéisme etc. il est donc proposé au conseil municipal je vais le vouloir rappeler de fixer le taux individuel de s'interdité mensuelle à 30% maximum du montant mensuel que vous êtes en souvenir retenu pour pension à compter de la transmission de cette délibération au contrôle de la légalité et sa publication ou un visage de fixer des modalités de variation d'identité spéciale telles qu'évisées par la présente sans pour autant dépasser le taux maximum fixé et là on répète les façons de servir les missions confiées à l'agent l'absentéisme et il est précisé qu'en cas d'arrêt de travail pour congé malgré ordinaire avec ou sans hospitalisation une retenue sera récuvérée à partir du deuxième jour d'absence à raison d'un 1 à 90ème par jour d'absence et qu'elle est impactée sur l'amélioration du mois suivant donc il est proprement des devoirs et madame le maire à signer toutes pièces de nature administratrice technique financière nécessaire à l'exécution de la présente des délégations et d'inscrire les crédits correspondants au budget commun la réglementation qui s'applique jusqu'au cadre d'emploi et à cette catégorie à l'occasion de chaque journée électorale d'avis de mettre en place un dispositif spécifique pour l'organisation matérielle discutant et l'applié des groupes en faisant appel aux fonctionnels municipaux titulaires et stagiaires de la filière administrative les travaux supplémentaires rencontrés par les agents domino-titulaires et stagiaires de la filière administrative et consultations électorales politiques peuvent être compensés soit par la récupération du temps de travail ceci conformément au règlement des congés soit par l'attribution de données de horaires pour travaux supplémentaires pour les agents pouvant y prétendre c'est-à-dire les agents des catégories B et C soit par l'attribution d'une indemnité forcée complémentaire pour les élections si le grave ne permet pas de recevoir l'IHTS soit en conséquence la catégorie 1 cette délibération vise à rémunérer de façon la plus équitable possible les agents qui soient de catégorie B et C ou de catégorie 3 nous devons faire un savant calcul pour que les rémunérations soient équivalentes les explications qui nous sont données après sont un peu difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tous ces termes et que c'est raccourci donc je vous fais grâce à la lecture de ces explications le but de la délibération c'est de permettre d'avoir la même rémunération aux agents qu'ils soient de catégorie B ou C que les agents de catégorie à la seule variation est en fonction de la durée de travail effectué de l'ordre de l'élection soit 12 heures pour ceux qui ne restent pas après le dépouillement en mairie pour faire la collation des rémunérations soit 14 heures pour ceux qui restent donc la seule différence de rémunération sera sur cette durée 12 ou 14 heures il est donc proposé au conseil municipal suivant les règles rappelées et les lois rappelées d'adopter des propositions sans les modalités d'indemnisation des personnels municipaux titulés à SAGIR participant à l'organisation d'un scrutin et à la tenue des bureaux de vote d'allocation de l'ensemble des consultations électorales politiques et on rappelle ici les modalités qui sont prévues et d'autoriser donc madame le maire à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à la raison des élections d'autoriser madame le maire à inscrire chaque année d'élection les crédits nécessaires pour le prévoir de ces indemnités au chapitre 0.12 article 64.118 et en fonction 0.1 et d'autoriser madame le maire à appliquer les dispositions en résultant dans la limite des fiches du stère des crédits budgétaires si le sous-deux qui est contre qui s'abstient merci donc nous avons une question de monsieur de monsieur Paco sur l'évolution de Sophie Polis oui Sophie Polis Sophie Polis c'est un dossier qui a été signé par la présidente de majorité non c'est pas vous mais c'est c'est un permis qui a été vous avez échappé à ça enfin il veut alors quand on est arrivé à l'analyse il y a eu un premier modificatif qui avait été accordé et qui dans les pièces annexes t'as démontré une augmentation des cellules commerciales qui aurait pu faire comprendre un village de Marcle sans le dire d'un notice explicatif donc un accord avec le préfet et la ville nous avons retiré ce permis un deuxième modificatif a été déposé et ce permis est un des plus embêtables que nous ayons en portefeuille nous avons donné un Margot qui était responsable de la cellule instruction où vous le savez il manque une magnité de personne comme vous le savez Margot est parti en fait de mon contrat du jour au lendemain s'arrêt de nous dire et on a récupéré ces dossiers du jour au lendemain l'instruction de dossiers comme Sophie-Colice est assez compliquée parce que quand vous dressez un arrêté de permis si vous ne parlez pas d'une non-conformité sur le doigt c'est à dire si vous ne balayez pas tout le permis si vous ne le refusez que sur un point vous ne pourrez pas revenir plus tard sur les points que vous n'allez pas citer d'ailleurs que quand on quand on instruit un permis de construire aussi compliquée de Sophie-Colice il faut bariller toutes les non-conformités et toutes les mettre dans l'arrêté pour ne pas permettre au pétitionnaire qui a déposé de dire de celui-là vous n'en avez pas parlé même s'il n'est pas conforme je m'en fous vous auriez dû le faire alors ça c'est de l'énergie alors quand on a pris permis et qu'on s'est vu que Margot elle n'avait pas traité en profondeur on l'a laissé partir au tacite bien que ça ne nous plaise pas du tout pour mieux pour mieux l'étudier et faire un arrêté de retrait qui prenne tous les éléments qui nous permettent de le refuter alors effectivement j'aurais préféré que cet arrêté il soit pris dans les temps mais vu les retraites de personnel qu'on a eu on n'est pas rien là à l'heure actuelle on a fait une inspection sur place par la police moi je suis à Paris j'ai eu des recours ce matin par téléphone ils ont effectivement mis en oeuvre le numéro 2 qui est encore en dur sur lequel on va faire un retrait donc ça veut dire que le front-roteur il a pris le risque de construire quelque chose qu'il a eu tacitement dans la période où on peut le retirer et ça c'est très dangereux pour un promoteur mais c'est ça donc là on a un premier contrôle de police de l'urbanisme qui dit qu'il y a des moyens qui sont non conformes et vous savez pour rentrer dans une propriété privée il faut demander à l'architecte au propriétaire et c'est là on a un contrôle approfondi qui est peut-être public alors moi ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement ils ont mis en oeuvre le permis d'un site numéro 2 qu'on est en train de retirer mais avec la totalité des non conformités pour ne pas être en bédette pour avoir fait le travail pour Romain et il y a un contrôle qui est prévu avec les avocats de Sophie Polis et c'est là le 8 du mois qui est venu franchement on a eu l'occasion je trouve que c'est un vraiment scandale c'est vraiment inacceptable c'est à dire que c'est le permis le plus scruté qu'on est en ce moment 4 hectares qui a été le plus regardé par le service de l'état par le maire de Cannes par l'opposition et il a été retiré une première fois on est allé faire un PV là-bas pour non conformité parce qu'il ne respectait pas le premier permis qui était en cours c'est sur le bureau du propre il redépose et vous le laissez passer vous ne l'instruisez pas c'est incroyable et ce que je trouve encore plus scandaleux Michel franchement ce que je trouve encore plus scandaleux c'est que ce tacit ça fait plusieurs semaines qu'il a été validé il n'a pas été présenté à aucun moment à la commission d'urbanisme à aucun moment c'est inacceptable non mais ça arrivait une fois sur Tétou c'était pas un petit permis c'était pas le permis de monsieur et madame Dupont et ça arrive encore une fois sur Sophie Police c'est pas le permis de monsieur et madame Dupont c'est pas présenté en commission d'urbanisme mais tant mieux que tu sois d'accord mais il faut arrêter maintenant c'est pas présenté en commission d'urbanisme c'est pas écrit Michel c'est pas écrit sur le registre des permis de construire pourquoi c'est pas écrit sur le registre des permis de construire qu'il a été accepté et il se trouve je vais continuer je vais continuer parce que c'est vraiment scandaleux c'est vraiment scandaleux la décision va prendre entre faire un arrêté de bonnes qualités sur les permis d'être attaqué par le gaspillé ou de laisser partir en basse-lite et faire un arrêté qui sera inattaquable je suis désolé moi la deuxième solution me va beaucoup mieux effectivement on n'en a pas parlé à la commission parce qu'on n'a pas eu le temps de l'instruire proprement et qu'on est en train de le remuter on aurait eu le temps plein de fois de le présenter en commission de nous informer c'est parce que je vais au service urbainisme et que je fouille dans les documents que je tombe là-dessus sinon personne le sait à Valence Gaulle la seule chose que j'aurais pu dire à la commission c'est qu'effectivement on n'a pas été capable de le traiter correctement dans le délègue parti suite à des départs indominés et qu'on allait le retirer dans la manière comme il faut c'est la seule chose que j'aurais pu dire il se trouve qu'en regardant les dossiers c'est pas le seul qui passe en tacite il y en a plein des tacites j'ai noté 15-80 tacite le 30-10 18-54 tacite le 30 octobre 13-61 tacite 18-44 18-15 18-22 à aucun moment on n'est informé à aucun moment on n'est informé en commission c'est une instruction qui est inacceptable vraiment inacceptable c'est écrit sur aucun registre le registre des permis de construire obligation légale jamais écrit tacite à côté jamais écrit à côté franchement le service urbanisme tu le sais tu as eu l'occasion de le dire à ce micro plusieurs fois il est complètement déstructuré depuis des années et je veux aussi qu'on sache que le service urbanisme souffre je pense aux instructeurs et aux instructrices qui sont en sous-effectif total qui se démènent qui font ce qu'ils peuvent qui n'arrivent pas à faire du bon travail cette situation vous la connaissez depuis des années depuis la première année où je suis arrivé je l'ai dit ici on était tous d'accord vous n'avez rien fait et aujourd'hui on paye les pots cassés de cette inaction qui est encore une fois je le dis scandaleuse alors là je vais expliquer ce qui s'est passé alors effectivement on avait trois instructeurs donc ça fonctionnait bien et le directeur de l'urbanisme lui venant de Paris a dit mais ça ça doit fonctionner avec deux moi j'ai dit je suis partenu que ça ne fonctionnera pas avec trois et il a voulu essayer avec deux et effectivement au même de pioche le travail est trop important pour deux instructeurs d'autant plus quand vous avez quelqu'un qui s'absence de plusieurs mois qu'on va l'aider donc on a passé une mauvaise période et puis après avec les RH on a mis quatre trois et on a recruté madame Carodron entre temps il est parti monsieur Payet et donc maintenant on avait deux trous on avait madame Carodron et monsieur Payet on a accouché aujourd'hui un instructeur on a recruté monsieur Paris qui est d'ailleurs créé qui trahit mais il ne voit qu'un poste effectivement je suis d'accord avec vous on est un sous-effectif mais les postes sont à court et les gens ne se battent pas pour consulter donc moins que les gens qui consulent on les ressent monsieur Bramon si vous voulez pour consulter vous ne comprenez sur le permis d'un petit peu d'histoire alors sur le permis de l'autopédie il y a un peu de l'autopédie donc il va être retiré avec la totalité des extractions du permis pour faire les choses proprement et là il y a encore il y a un bébé qui a déjà été fait et il y a un deuxième bébé beaucoup plus poplé qui est positionné au 8 du mois avec les avocats de Sophie Pauline le constructeur et tout le monde donc là il va y avoir encore une séduire potentielle sur le non-respect de la mise à l'autopédie et pour moi si les gens ne respectent pas les permis qui leur a donné je peux postader et après envoyer au profil monsieur Falcourt pour vous en faire compte de plus parce qu'on en a beaucoup parlé hier soir à M. Fidiano ça fait effectivement plus un temps certain que dans le constat des dysfonctionnements diverses et d'arrivées ils ne sont pas dus aux professionnels parce que vous nous l'avez remarqué qui font et elles font ce qu'elles peuvent et elles font beaucoup je pense que c'est autre chose c'est une réorganisation qui était légitime parce que l'élu n'est pas là pour imposer une organisation quelle qu'elle soit à des fonctionnaires on a les effets on s'est rendu compte qu'il y avait des falles donc depuis un temps certain le service est sous haute surveillance du DGS et du DGA et Mme Gault et M. Dominici aujourd'hui parce que Michel était dans l'élu excusez-moi est-ce que vous sous-entendez qu'il y aura des sanctions administratives ? écoutez on ne sait pas là on est sur une étude un repérage des pourquoi des pourquoi de certains dysfonctionnements on a longuement parlé avec Michel Guillaume c'est vrai que c'est compliqué de tracer le circuit d'une institution et surtout d'un août de construire particulièrement quand les personnes brutalement comme c'est arrivé parce que c'est une entre-actuelle on a trouvé un toast mieux rémondé c'est ce que je crois et elle est partie brutalement donc tout se change d'arri là aujourd'hui ça ne peut plus se produire parce qu'il y a un suivi des permis par l'EGS et l'EGA et nous vivons très attentivement Rassurez-vous, Sophie Pauvis, rien n'est fait, exactement rien, sans que le service de la préfecture soit concerné. Là, aujourd'hui, on travaille effectivement avec le contrôle de l'année, ce qui nous suit à 100%, nous avons peut-être aussi les maires qui nous le confirment et qui nous disent qu'on est sur une procédure qui valide. Voilà, on est face à quelqu'un qui a l'habitude, un petit peu, de faire ce qu'il veut. Là, effectivement... Non, mais il faut assumer aussi nos erreurs. Je dis « non » pour être sympathique, parce que franchement, ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait fortement que le service de la préfecture ait validé le fait de passer en tacite ce permis. Ça m'étonnerait fortement. Peut-être qu'il valide le plan de secours, là, d'accord, mais ça m'étonnerait fortement qu'il y ait accompagné là-dessus. On a informé la préfecture de notre procédure, et effectivement, c'est la procédure qui est validée. Pour autant, c'est cumulé de plusieurs choses, parce qu'effectivement, on envoie systématiquement la police municipale. Pourquoi la police municipale ? Parce qu'on a la chance d'avoir un directeur de police municipale agréé et compétent de l'organisme, donc qui a la qualité, la possibilité et surtout la compétence à l'organisme pour redresser des PDD. Et effectivement, il nous a retourné un rapport tout à fait intéressant, où la personne avait tranquillement commencé un permis des départs. C'est pas interdit. Encore une fois, c'est pas interdit. Encore une fois, encore une fois. Non, mais c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Oui, bon, non, écoute. Quand elle est purge, c'est à la période de plan, je sais. Voilà, c'est à la période de plan, mais en fait, le promoteur en général, il ne construit pas, il a ça, la purge de tout. Ce que je veux encore rappeler, je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter, parce que ça me paraît important, c'est les... vous sous-entendez qu'il y aura peut-être... enfin, vous allez en tout cas voir pourquoi il y a eu des faillances, qu'il y aura peut-être des sanctions administratives. Ce que je veux souligner, c'est que s'il y a eu des faillances des employés municipaux, si on leur fait porter le chapeau, c'est parce que ce service est mal organisé. Et ça, on le sait depuis des années, ça a été dit ici plein de fois, et c'est parce que les élus n'ont pas pris la responsabilité de faire fonctionner ce service. Oui, c'est un peu des élus, parfaitement, parfaitement. Alors, ils vont être bien aimés, on ne va pas revenir sur le débat, de toute façon, c'est notre faute, c'est notre faute, c'est notre faute, c'est notre faute, c'est toujours comme ça, jusqu'à l'élection de la municipale, on a l'habitude, c'est les coups, les coups, les coups, et jamais propositions positives. Autant, je voulais vous rappeler, parce que vous le dites assez souvent, et c'est une contre-mérité, David Lissner ne s'est pas intéressé au revenu, pas du tout. David Lissner est venu, parce qu'on est vice-président du département côte à côte, il m'a demandé, si ça me gênait, de citer Sophie Pauliste dans le cadre de son opposition qu'on rentre sur place. Et je lui ai dit tout de mots, bien au contraire, ça m'a aidé. Parce qu'effectivement, la veille des élections municipales, ce permis, c'est signé, j'étais contre, nous étions contre, donc immédiatement on l'a passé au contraire de la mobilité, il n'a rien trouvé à dire. Donc, on a assumé ce permis, voilà, c'est une chance, mais pas pour nous, parce que moi j'ai été persuadée qu'on aurait quelque chose à dire, et voilà. Donc, ne racontez pas des choses qui ne sont pas justes, David Lissner ne s'est pas intéressé au permis, c'est intéressé aux surfaces en général. Son courrier est sur internet et il a fait, Madame Saluki, son courrier est sur internet. Mon petit-dommé a dit que vous n'avez plus parlé de vous. Madame Saluki, le courrier que j'ai, On va en parler lundi à la casa. Le courrier de M. Lissnard, J'attends que vous terminez. Le courrier de M. Lissnard est sur internet, il parle spécifiquement sur Sophie Pauliste, comme le courrier que Jean-Louis vous l'a fait, parle spécifiquement sur Sophie Pauliste. Mais non, enfin, c'est pas vous qui avez abandonné l'attention. Vous avez un égo qui survit dans ce qui est, monsieur. Monsieur le préfet, Monsieur le préfet n'est intervenu que parce que sur le permis modificatif, il y avait un gros problème, on l'a sollicité, il m'a répondu, et je l'ai courrier, soit c'est vous qui est retiré, soit c'est moi. C'est nous, parce que c'est nous qui constatons, et c'est un vrai plaisir, de retirer ce permis. Donc, le permis modificatif, vous allez laisser croire, tout le monde me dit, mais pourquoi on continue, le permis d'un. Mais le permis de M. Lissnard n'a jamais été retiré. Jamais. Ça, on est bien d'accord. Et bien voilà, donc il continue à faire. Mais ça, j'arrête pas de le dire, c'est pas le problème. Et c'est pour ça que nous avons dit, avec M. Viano, on va quand même au hasard, parce qu'on a un peu l'habitude, on va quand même au hasard, faire contrôler les distances, parce que ça va te faire très vite. Non, non, là vous distordez la vérité. Mais c'est la vérité. Non, 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 non. Premier, le permis, donc là je vous rejoins, le premier permis de construire a été validé, etc. Il est toujours valable, ça il n'y a pas de souci avec ça. Il est signé par M. Lumiel, il n'y en a pas longtemps. Il a fallu qu'on parle ici de la nécessité absolue d'aller contrôler si les terrassements étaient conformes au premier permis pour que ce soit fait la semaine d'après et qu'un PV soit dressé et soit transmis au procureur de la République. Très bien. S'il y a des constructions aujourd'hui, c'est pas sur la base du premier permis de construire, c'est sur la base du modificatif que vous avez laissé passer en tacite. Ne distordez pas la vérité. Non, 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 attendez, attendez. Je vous invite à consulter les permis. Non, non, le permis n'était pas purgé, M. Lecret. Il ne pouvait pas commencer les travaux. Je n'ai pas dit que le permettait de venir. Si, il pouvait tout à fait commencer le travail, c'est légal. La coiffe qu'il a commencé, il s'est planté parce qu'il n'est même pas dans les clous du modificatif. Écoutez, voilà, j'espère que ce problème sera réglé rapidement. Et quand je parle de ce problème, je parle du problème Sophie Police et je parle du problème de l'organisation du service urbain. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de transparence. M. Pesse, il y a plusieurs mois, a dit qu'il n'assisterait plus à la commission d'urbanisme parce que pour lui, c'était une vraie mascarade. Je suis en train de me dire qu'il a sûrement... M. Falcone, ne parlez surtout pas de M. Pesse, je ne pense pas qu'il y aura aussi. Je sais ce qu'il pense, donc ne parlez pas de M. Pesse. Ne parlez pas de M. Pesse. M. Pesse est un homme intègre qui ne change pas de conviction et qui parle pour lui maintenant. Voilà, et c'est pour ça que je vous l'estime et de respect pour lui. Donc ne parlez pas en son nom, c'est pour lui. Je veux aussi de l'estimer et du respect pour M. Pesse. Oui. Ça se termine. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous demande aux suites aussi... Oui, oui, c'est terminé. Tout est terminé. Tout est terminé. Oui, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Je ne doute pas. Je vous dis que c'est terminé. C'est terminé. Effectivement, ce n'est pas le clair qu'il y a des espagnols. Heureusement que j'avais fait une mention tripartite. Et oui, oui, un peu poussé par quelques personnes qui sont maintenant dans l'opposition. Oui, oui, oui. Et oui, et oui, et oui. Là, il faut assumer la responsabilité, M. Bertrand. Vous n'allez pas sortir tout blanc. Je sais, je vous ai porté pendant des années pour avoir une fraîche. Arrêtez les mensonges. Je suis pas la choix qui vous a présenté ça. Vous osez dire ça ? Mais vous me l'avez dit dans mon cabinet, je regrette. Je regrette de voir où c'est... Vous me l'avez dit. Pardon ? On a arrêté de te mentir. C'est scandaleux. Je vous remercie. A la prochaine fois. Au revoir.